Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu. Ah oui, il en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle. Amis du samedi soir. Amis du samedi soir. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Amis du samedi soir. Vous connaissez Titoff, le voici ! Titoff ! Bon alors, si Laurent Baffi n'est pas là, inutile de vous dire, c'est qu'il a bougé pendant le jingle. Ah ouais, je l'ai vu, j'ai vu ça. Il a bougé pendant le jingle, donc il est à l'amende, voilà. Ce que je vais vous dire, comme c'est la première fois, vous êtes un petit peu étudiant en tout le monde en parle. Donc c'est besoin de poser des questions, de vous renseigner sur ce qui se passe, etc. N'hésitez pas à demander. Non mais ça va, on m'a dit de ne pas bouger pendant le jingle. Ça c'est très important. Jusque là, ça va. Et moi j'ai répété, hein, j'ai pas bougé pendant le jingle, pas bougé pendant le jingle. Et alors, ça vous y arrivez maintenant ? Je me suis entraîné. Bon, ben ça va très bien se passer. Mise à part Titoff ! Ça va pas ? Ah, il y a ça aussi, oui. Faut pas bouger, faut pas bouger. Ah non, attendez, maintenant, attends, on va faire, tiens, on va voir si vous allez répéter ça aussi, faites un peu. Ouais ! Attention Titoff ! Merci ! Mise à part Titoff, je recevrai ce soir, Adriana Carambeau. Ouais ! Guy Roux. Ouais ! Patrick Dupont. Ouais ! Gunther Sachs. Ouais ! Anna Mouglavis. Ouais ! Alain Manc. Ouais ! Yannick. Ouais ! Jean-Jacques Legarec. Ouais ! Jean-Jacques Choules. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh oui ! Eh oui ! Mickaël est toujours là ! Mickaël est toujours là, malheureusement ! Qu'est-ce qu'on écoute Corti ? Faut changer ce soir, Thierry, si on parlait un peu de cul. Ouais ! Ouais ! Eh oui ! Ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Bon, on arrête, là, mais... Ça va, on arrête, on arrête ! C'est la fureur, là, on arrête, là, attendez ! C'est la fureur, là ! C'est la fureur, là ! Il y a beaucoup d'invités, hein ! Ah ouais, il y a beaucoup d'invités, il y a du boulot ce soir ! Ouais ! Alors, je vais vous dire, avant de commencer, parce que c'est quand même la chose la plus importante de la semaine, j'ai reçu une petite carte de Madame de Fontenay, et regarde, elle met sa photo, regarde, zoom, zoom mon garçon, regarde ! Regarde, regarde ! Ah ouais, Geneviève, elle met sa photo, et alors Geneviève me dit, bravo, cher Thierry, pour votre recette d'or, bien mérité, merci Geneviève ! C'est pas, c'est pas le plus important, le plus important est à venir, j'étais près de Bordeaux, pour l'élection de Miss Aquitaine, avec Sonia et sa suite, peut-être pourriez-vous venir au Sofitel et faire partie du jury, mais oui Geneviève, bien sûr Geneviève, quand tu veux Geneviève, j'arrive tout de suite ! Bon, ça je la garde ! Donc voilà, tu voulais venir faire partie du jury ? J'aimerais bien aussi, j'aimerais bien ! Ouais, c'est bien d'être jury, parce qu'on fait... J'ai eu la chance de voir Madame de Fontenay sans le chapeau ! Alors ? Elle a des cheveux ! Ah bon ? Non, non, c'est vrai, je l'ai vu ! Je l'ai croisé dans des... dans une imso, et c'est juste à le... Au moment où elle en met son chapeau ! J'ai fait style, je ne regardais pas ! Je l'ai vu, elle a des cheveux ! Corti, par exemple, non ! Corti, il porte son chapeau, il n'a pas de cheveux ! Bien, alors, vous savez, vous avez révisé, vous avez appris, j'imagine, vous avez répété, vous savez que dans cette émission... Pas bouger ! Pas bouger ! Et puis ça... Vous savez, Titov, qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est une tradition d'ailleurs que beaucoup d'autres chaînes de télévision nous envient, à commencer par France 3, c'est de montrer les meilleurs moments de la semaine précédente ! Voilà ! Magneto, Serge ! Voici Henri Salvador ! Vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique ? Ah ben, je ne peux pas vous le dire ! Ah, c'est vachement dégueulasse ! Vous maîtrisez tous vos muscles, un par un ? Je ne sais pas, non, je n'irai pas jusque là, mais c'est vrai que j'ai réussi parce que... Mon rêve ! Par exemple, j'avais des jambes qui étaient... Est-ce que vous êtes géronto ? Ah oui, par rapport à... Non, non, par rapport à tout le monde, par rapport à moi aussi, c'est quand on aime les gens plus âgés ! Plus âgés... Plus âgés comment ? Plus âgés que vous ! Plus dix ans de plus, pourquoi pas, ouais ! Vous avez quel âge ? J'ai bientôt 28 ! Ça fait 38, ok ! Bon, je l'ai dans le baba ! Bah moi aussi ! Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on la mette en circulation dans 12 ou 14 mois, pardon ! Est-ce que vous suivez Aurélie ? Euh, ouais, j'ai un peu dégroché là, je pense à autre chose ! Ah bon, non mais c'est pas... Décidément ! Aurélie, vous me dites en arrivant, Thierry, je veux plus voir de danseur, je veux me changer les idées, je veux me changer la tête, etc. Non mais là c'est trop, c'est vrai ! Je vous présente quelqu'un qui vous change la tête Aurélie ! Alors, vous êtes né en 49, mais on sait pas grand-chose sur vous ! Eh oui ! Et ça nous intéresse pas non plus ! Bon bah alors ! Je vous en garde ! Je vous en garde ! Quelle est votre première pensée quand vous trouvez un homme séduisant ? Changer de trottoir ! Vous méfiez de vous-même en fait ! Terriblement ! C'est rassurant pour son mari, il est... Je suis cocu, merde ! Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides ? Certaines ! En tout cas, vous êtes bien, vous avez même un scie, vraiment ça vous va très bien ! Non mais c'est vrai, un peu dans ce cas-là... Tu sais vraiment parler aux femmes ! Oh qu'est-ce que t'as perdu ! Oh là là ! Oh le gros cul ! C'est une façon de vous dire que vous êtes jolie ! C'est gentil ! Non c'est vrai ! C'est sa façon à lui de faire des compliments sur l'enfant ! Je suis un peu balourd mais bon ! Il arrête pas de rigoler lui ! Mais qu'il y a des histoires d'amour ! Et sur les yeux, vous portez des lentilles spéciales qui valent 55 000 francs la paire ! Quel frimeur ! Alors qu'il n'y a personne au fond de l'eau ! Pour votre préparation, pas de tabac, pas d'alcool, pas de filles ? Ouais ! Pendant la descente et la remontée, oui ! Je m'en vais le pain ! Ah il est lent hein ! Et je m'en vais ! Bon ! Alors on va essayer avec Henri ! Essayez ! Et je m'en vais ! Voilà ! C'était le best-of de la semaine dernière ! Vous n'êtes pas sur France 3 ! Vous êtes bien sur France 2 ! L'émission s'appelle Tout le monde en parle ! Bien ! Alors, Titeuf ! Il s'est entraîné, c'est un bonheur ! Oui, c'est un bonheur ! C'est toute la semaine ! Surtout que là, en plus, c'est votre promo à vous, Titeuf ! Donc c'est important ! Ah oui ! Alors, on va faire ça très sérieusement, bien sûr ! La promo ! La promo ! Tu es sérieux, la promo ? Laurent Baffé dit que je suis le mec le plus nul en promo qu'il ait jamais rencontré ! Je suis très fier ! Vous vous en foutez ? Non, c'est vrai, il me l'a dit plusieurs fois ! Vous vous en foutez ? Puisque votre spectacle marche, de toute façon ! Ah oui ! C'est plein ! Alors, c'est plein la semaine et le week-end il y a du monde ? Ou il y a du monde la semaine et c'est plein le week-end ? Des fois, le théâtre, on laisse ouvert le théâtre et il y a du monde ! Mais où il est ? Où est Titeuf ? Ça marche super bien ! Il faut dire que c'est au Palais des Glaces ! Parce que l'année dernière, c'était au Trévis, donc il faut dire aux gens... Ah oui ! Donc il faut leur dire que c'est au Palais des Glaces ? Oui, oui, je suis au Palais des Glaces ! T'as vu comme je suis mauvais ? Je t'avais dit, hein ! Non, non, je suis au Palais des Glaces à 20h30 ! Du mardi au samedi ! Ah oui ! Et c'est super ! C'est super ! Et on se marre du début à la fin, ça je vous le dis ! Alors voilà ! Si vous y allez, si vous vous marrez pas, envoyez-moi des emails, je les lirai à l'antenne ! Ça m'étonnerait qu'en est beaucoup ! Ok, mais on vous rembourse pas ! L'autre jour, j'étais chez moi, comme ça, tranquille, en plein après-midi, comme ça, j'étais chez moi, comme ça, tranquille, comme ça, j'étais là, comme ça... Je me disais, je faisais le coin de la porte avec mon doigt, comme ça... J'étais bien ! Comme ça, en plein après-midi, comme ça, du coup, je reçois une... Comme ça, en plein après-midi, mais qu'est-ce que c'est ? Le monde devient fou ! J'étais... Alors j'ai dit, calme-toi, Titoff, calme-toi ! Je dis, qu'est-ce que j'ai ? En plein après-midi ! Et en fait, c'était... C'était une invitation pour une soirée mondaine. Alors j'ai dit, ma foi, ça va être bien, vas-y, hein ! Et bon, moi, je savais pas trop comment m'habiller. Alors, ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à une copine à moi qui a un peu l'habitude, et bon, tout de suite, elle m'a dit, ah oui, tu veux une soirée mondaine ? Alors la grande mode en ce moment, dans ce milieu, c'est de mettre des baskets avec un costard. J'ai dit, ah ben, merci beaucoup ! Alors moi, j'ai cherché toute l'après-midi comment on fout des costards, des costards... Bon, j'ai pas trouvé de costard. Alors ce que j'ai fait, moi, je fais la survête avec le mocassin. Non, ce qui marche bien quand tu fais des somnis, vraiment, c'est les médicaments, les somnifères. Le plus efficace, c'est les somnifères en suppositoire. C'est les plus efficaces. C'est trop fort, c'est trop rapide. Moi, j'ai essayé une fois, je me suis réveillé le lendemain maté et j'avais encore le dos au cul. Moi, j'ai un truc surtout, pour jamais être stressé, j'ai une règle d'or, c'est de jamais remettre les choses au lendemain. Je les annule, carrément. Petit oeuf ! Petit oeuf au Palais des Glaces, tous les soirs, à 20h30, voilà. Bravo ! Alors j'ai reçu beaucoup d'emails pour soutenir le combat de Laurent Bafi. C'est vrai que ça commence, la révolution commence, on veut pouvoir bouger pendant le jingle. La révolution est en marche. Beaucoup, beaucoup d'emails. Patrick Chapelière m'écrit, moi je me suis gratté les couilles pendant le jingle. Franchement, c'est désolant. Et Paul Sinclair dit, lui, je ne bouge que pendant le jingle. Donc c'est bien pour t'emmerder hardissant, si tu veux, voilà. Et alors, il y a Richard Godin. Lui, il enregistre l'émission, parce qu'il ne peut pas la regarder le samedi soir. Et il dit, est-ce que quand on a enregistré l'émission et qu'on se la repasse le lendemain, est-ce qu'on va bouger ou pas bouger ? Non, on ne bouge pas. Même si on a enregistré l'émission, on ne bouge pas pendant le jingle. Enfin, merde. Bon. Alors, il y a beaucoup de mails aussi pour Aurélie Dupont. Aurélie Dupont qui a beaucoup séduit nos amis téléspectateurs. Cette étoile est un vrai cadeau du ciel. J'ai compris en l'envoyant que je n'étais pas amoureux de ma copine. Ça, c'est dur. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Vincent. Et alors, sa copine s'appelle Stéphanie. Mais voilà, Stéphanie, ne t'en fais pas. Il m'a écrit ça un petit peu pour que je te le dise. Profites-en. Ça ne marche pas avec lui. Voilà. Je suis obligé de régler tout. Ah ouais. Moi, j'ai un boulot de chien. Moi, je fais courrier du cœur. Je règle plein de problèmes comme ça. C'est terrible. Et alors, évidemment, il y a tous ceux qui fantasment sur la connaissance parfaite qu'Aurélie Dupont a de son corps. Ça, ça fascine beaucoup de gens. Voilà. Et là, alors, la personne qu'on va accueillir maintenant, à mon avis, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails la semaine prochaine. Les emails n'ont pas fini d'arriver. Voici la bombe atomique. Voici Adriana Carambeau. Bravo. Eh oui, Adriana Carambeau, là. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Adriana Carambeau, la plus belle chose qui nous a été envoyée par les pays de l'Est, vraiment, je dois dire, c'est vous êtes magnifique. C'est la plus belle chose qui est venue de l'Est depuis toujours. Merci. Alors, vous êtes de plus en plus jolie en plus. Vous êtes toujours gentil avec moi. Mais je suis toujours gentil avec vous et je vous trouve de plus en plus jolie en plus. Vraiment. Moi, tu es gentil avec vous. Alors, il y a un problème, c'est que moi, quand je travaille, chez moi, comme ça, j'ai LCI allumé toute la journée, sans le son, c'est juste pour avoir l'heure. Et alors, toute la journée, il y a un spot qui passe avec Adriana Carambeau. Et quand on voit le spot, on dit, comment il fait pour bosser ? On dit son merde. Maléto, Serge. Les gestes qui sauvent, avec la croix rouge, c'est un mannequin qui vous les apprendra. Si Adriana n'est pas là, c'est Robert qui s'en chargera. Voilà, Adriana Carambeau, dans le spot de la croix rouge. Sensibilisation du grand public. Bien, alors, donc c'est un spot pour la croix rouge, pour les gestes qui sauvent, pour apprendre aux gens les gestes qui sauvent. Et votre participation, je le dis tout de suite, est bénévole. C'est-à-dire que vous avez accepté de faire tout ça sans gagner d'argent. Et c'est très beau. Et là, alors là vraiment, cette fois, la France vous aime encore plus. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Parce que, ce qu'il faut dire... Mais c'est vrai, là maintenant, vous êtes vraiment... Ça y est. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, il y a seulement 32% des gens qui sont formés au premier secours. Alors qu'en Angleterre, ils sont 44 et en Allemagne, ça étonnera personne. Ils ont réformé les Allemands aux premiers égours. Ils sont 80% à être formés au premier secours. Nous, on n'est que, voilà. Alors, s'il y avait 20% de la population française qui était formée au premier secours, on sauverait 10 000 vies par an. Les premiers secours... Vous connaissez ? Oui, bien sûr. Non, mais parce que les gens, ce qu'il se passe, Titoff... Ce qu'il se passe... Vous avez bien vu, hein ? Ce qu'il se passe, c'est que les gens meurent avant l'arrivée des premiers secours. Je dis ça en marrant, mais bon, c'est vrai que... C'est pas rigolo, hein ? Non, on verra tout à l'heure Patrick Dupont, qui est notre invité ce soir, qui s'est retrouvé un jour sur l'autoroute de Normandie en morceaux... En grand écart, coincé en grand écart. Je suis coincé, il n'y avait personne. Et pourtant, ce sont des gestes simples qui peuvent sauver. D'ailleurs, Titoff... Oui ? Si vous vouliez vous allonger là... Ah... Oui ? Si vous voulez... Si vous allonger là, vous voyez ? Là, là ? Non, non, là, là, là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et Adriana... Adriana va vous apprendre, va nous apprendre à tous, les gestes qui... Vous avez beaucoup de chance, Titoff, parce que vous avez vu, d'habitude, c'est Robert. D'habitude, c'est Robert, c'est un mannequin. Je vais te donner un petit chewing-gum, quand même. D'accord, voilà. C'est pour vous ! C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour le bouche à bouche. C'est pour le bouche à bouche, il a un petit chewing-gum. Alors, je vous... Je vais me mettre comme en fœtus, en... C'est la plage... Comme ça, oui, vous êtes inconscient. Ah oui, j'ai très mal. Aïe, aïe, aïe. Alors, toi, tu es blessée, Titoff. Vous êtes inconsciente. Ah oui, complètement. Alors, d'abord, on regarde, on protège la place, on regarde s'il n'y a pas danger. J'oublie de me laver les oreilles ce matin. Tu es mort, tu es blessée. Si je suis mort, c'est fini. S'il n'y a pas danger, on va s'occuper de la victime. Alors, d'abord, on va regarder s'il respire. On va basculer la tête en arrière, comme ça. On va écouter s'il respire. Oh! Oh! Titoff! Non! Non! Mais c'est sérieux. C'est pour sauver des vies. Normalement, on regarde, on écoute s'il respire, on regarde si sa poitrine, ça bouge. Mais il respire très bien. Bon. Il respire un peu vite même, je pense, oui. En ce cas, s'il respire bien, on va mettre la position sur la côté, position de sécurité latérale. C'est comment la position de sécurité ? Je ne peux pas vous montrer parce qu'il va tomber. Mais... Normalement, c'est passé. Mais vas-y, tu peux, tu peux me... C'est la première fois de ma vie que je m'intéresse aux gestes et qui saut. Non, non, non. Mais mets-toi sur le côté, Titoff, pour montrer la position de survie. Voilà. Voilà. Ah ouais. Vous êtes horrible. Il va tomber. C'est celui-là, là. Oui. Non, non, non. Tu me sers un test ? Non, il est bien. Oh, oui. J'adore la presser. Non, non, j'arrête, j'arrête. J'arrête parce que c'est important d'avoir... Non, c'est important. C'est le geste qui s'ouvre. Allez-y. Si on ne respire pas, on fait bouche-à-bouche et on a un massage cardiaque. Oui. Le massage cardiaque, c'est comment ? Tournez-vous. Non, mais on avait dit bouche-à-bouche aussi. Mais vous respirez déjà, alors on n'a pas besoin de faire. OK. Sinon, on fait deux fois. Oui. Bouche-à-bouche. Après, on trouve le sternum, il est là, il est moitié. On fait 15 fois. Ah, à la moitié du sternum, on fait ça pour faire redémarrer le coeur. Et le cycle, on répète 5 fois par minute. Après l'examination, s'il ne respire pas, on appelle Samu, bien sûr. Parce qu'on a besoin... Je crois que là, il ne faut pas appeler le Samu, là. Non, non, on a besoin d'aide. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Bravo ! Bravo, Tita ! On va voir si j'ai tout bien compris. Tu vas t'allonger un peu sur le... Ça marche que dans un sens. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a... C'est une très bonne idée de la part de la Croix-Rouge de vous avoir choisi. C'est vrai parce qu'en fait, la Croix-Rouge voulait s'adresser à un public jeune et pas d'une manière qui soit ennuyeuse. Ouais. C'est pourquoi ils ont choisi... Une très bonne idée. C'est-à-dire, d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à ça. Ouais, ça y est. Ouais, of course. Même Titoff. Bien. Alors, justement, au sujet des gestes qui sauvent et des accidents de la route, je voudrais juste lire un email, peut-être un peu moins gay que les autres. C'est pour dire à Philippe que j'ai bien reçu ton message pour Anne-Flore. Voilà. C'est une fille. Il y en a plein comme ça. C'est comme Franck Tavernier qui s'est pris un coup de couteau l'autre jour à côté de l'île. Il y a plein de gens comme ça qui disparaissent sans raison. Là, c'est un mec qui avait un peu trop bu. Ils sont rentrés à 130. Il fallait rouler à 30. Et Anne-Flore, qui avait rien demandé à personne, est morte. Donc, j'espère que grâce à vous et grâce à ce genre d'initiative, on arrivera à calmer un peu cette hécatombe de la route en France. Alors, on va rester dans les gestes qui sauvent. On va vous faire une interview, Adrien. Alors, j'ai remarqué que vous parlez très, très bien de français maintenant. Ah non, je suis nul la mère. Mais pas du tout. Alors, l'interview alerte rose, vous aurez peut-être besoin que... Oui, je prends le titre. Vous avez une traductrice ? Elle est là. C'est le geste qui sauve. On ne bouge pas pendant le jingle. Et voilà, tu n'as pas bougé pendant le jingle. Vous n'avez pas bougé pendant le jingle. Je n'ai pas bougé non plus. Et Adriana n'a pas bougé non plus. Non. Bravo Titophe. Ah non ! Ah, vous avez une fan, hein ! C'est la première fois que j'arrive à réussir un truc aussi dur. Vraiment, c'est bien. On voit que vous avez répété. Bien, alors, l'interview alerte rose. Si vous comprenez en français, vous répondez en français. Sinon, vous répondez en anglais. Elle est notre amie traductrice qui est là, je crois. Bien sûr. Bien sûr. Tu es là toujours ? Tout à fait. Oui, je te vois. Tu es prête ? Tu t'appelles comment ? Bélinda. Oh, Bélinda. Une chanson de Claude François, Bélinda. Bien. Alors, quelle est la première pensée que vous avez, Adriana Carambeu, quand vous vous trouvez en face d'un homme séduisant ? Maintenant, je ne pense plus à rien. À l'époque, dans le temps. C'est, Adriana, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas l'interview mensonge, hein, vous pouvez répondre la vérité, là. Quel est pour vous, Adriana, le lieu idéal pour une étreinte ? The best place, the best place. Partout ? Partout ? Si c'est la bonne personne, tous les lieux sont bons. Ah, bonne réponse, bonne réponse. Si c'est la bonne personne, tous les lieux sont bons, c'est parfait. Quel est l'endroit, Adriana Carambeu, où vous êtes incapable de faire l'amour ? Dans l'espace, je pense pas que j'aimerais être dans l'espace. À cause de l'apesanteur ? Ah, ça me fait peur. Ouais, ouais. Ah oui, c'est à faire l'amour dans l'apesanteur. Ça doit être difficile, déjà, il faut se trouver. Déjà, avec les tenues... Déjà, pour s'embrasser avec le... Vous préférez draguer ou vous faire draguer ? I prefer to be... Oh, je préfère franchement qu'on me drague. Bon, on se renseigne, nous, hein. Vous préférez vous faire... vous préférez larguer les mecs ou vous faire larguer ? Oh, I prefer to leave the person. Bah, évidemment, je préfère être celle qui part. C'est beaucoup plus gratifiant si... Ça va, Belinda ! C'était quand même mal. Ah, Belinda, t'entends, Belinda, là ? J'entends bien, hein. Elle est bien, Belinda. Bien. Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? I prefer to kiss. Je préfère embrasser. Caresser ou vous faire caresser ? Bah, les deux. Les deux. Oh, la la la. Coquine. Catherine me dit en régie que vous arrêtez pas de regarder ses seins. Pourquoi ? Non, c'est pas vrai ! Non, non, non ! Non, 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 non. Arrêtez de la salle. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et vous allez voir si on remet le magnéto au cercle. Le micro était tombé, le petit micro. Donc, j'ai regardé et j'ai dit, tiens, il s'est remis en place. Et si on fait un ralentissement, on revient en arrière, vous verrez que le micro d'Adriana était tombé comme ça. Je me disais, mais on va pas l'entendre. Mais quelle est ton émission, moi ? Adriana Carambe. J'avais même pas remarqué... Non, non. Est-ce que vous conservez... Tu travailles dans la mode ? Adriana, est-ce que vous conservez... Est-ce que vous conservez un fantasme inavouable ? Vas-y, Belinda, traduis-so. Oh, j'en ai beaucoup des fantasmes. Ah ouais. Il y a encore des fantasmes que je n'avais pas réalisés, qu'ils sont encore dans votre tête seulement. Il y a un. Oui, oui. Je veux dire, il y a M. Giroux qui est prêt à... Je le vois faire... Il y a Giroux qui dit, pourquoi je rentre pas sur le plateau ? Attends, Guy ! Attends cinq minutes ! Bien. Alors, maintenant, voilà. Il y a des gens qui m'envoient des questions comme ça par e-mail. Un dénommé Tristan Poirier. Alors, il me dit, vous demandez si vous préférez... Vous demandez aux filles si elles préfèrent un homme infidèle qui fait bien l'amour ou un infidèle qui fait mal l'amour. Alors, il me dit, au Moyen-Âge, comme quoi c'est vraiment une émission culturelle, c'est incroyable. Au Moyen-Âge, il y avait les poètes, les poètes du Moyen-Âge. Il jouait à des débats amoureux qui s'appelaient les jeux parties. Et alors, ils avaient des questions comme ça. Finalement, on n'a rien inventé. Au Moyen-Âge, il jouait déjà à ça. Par exemple, alors je vous posais... C'est vraiment une question du Moyen-Âge, ça. C'est historique, c'est Tristan Poirier. Il habite dans le 16ème, il est très sérieux et tout. Alors, est-ce que vous préférez posséder... Si vous deviez posséder la moitié d'un homme, vous préféreriez avoir le haut ou le bas ? Difficile, hein ? Difficile, mais c'est un truc... Vous allez, hein ? No, de top. Je pense que c'est le haut. Ah ouais ? Non, parce que là, il y avait une solution. Ou alors, tu passais pour quelqu'un de romantique ou tu passais pour une super chaude, en fait. Elle préfère passer pour quelqu'un de romantique. Vous pouvez penser comme ça, mais je ne sais pas faire, Laurent. Alors, attention, celle-là est compliquée, hein ? Question du Moyen-Âge, hein ? Vaut-il mieux croire que votre mec vous trompe sans être sûr, ou être sûr qu'il vous a trompé mais ne le fera plus ? Est-ce qu'il vaut mieux croire que votre mec vous trompe sans être sûr, ou être sûr qu'il vous a trompé mais qu'il ne le fera plus ? Là, Belinda, elle rame, je suis sûr. Là, tu rames, hein, Belinda ? C'est l'autre. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans savoir. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans savoir. Ah oui, donc, d'accord. Ça m'aurait folle. Donc vous préférez quoi ? Not to know. Not to know. Ah oui, oui. Christian a une autre femme dans sa vie. Christian. Ah bon ? Il a une autre femme dans sa vie. C'est un jeu. Ah, d'accord. Il a une autre femme dans sa vie. Il vous reçoit les deux le même soir. C'est-à-dire vous et sa maîtresse. Il vous reçoit les deux le même soir. C'est un jeu, c'est un jeu. Est-ce qu'il vaut mieux arriver, deuxième, lorsque l'autre femme sort satisfaite ou sortir satisfaite quand l'autre arrive ? Je préfère être la première. Je préfère être la première. Ah, vous préférez sortir satisfaite quand l'autre arrive ? D'accord, d'accord, d'accord. Je viens, je tiens ce que je veux, puis après je m'en moque. D'accord. Moi, par contre, si j'étais... Moi, si j'étais Christian, peut-être il pourrait les faire venir aussi les deux en même temps. C'est ce que je ferais si j'étais Christian. Mais bon, c'est pas... Au Moyen-Âge, si on était au Moyen-Âge. C'est du truc du Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge. Et voilà, Adriana 42. L'interview alerte rouge. Bien. J'accueille maintenant, sans plus attendre, quelqu'un qui est très, très chaud, très, très chaud en coulisses, c'est Guirou. Guirou, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Adriana Carambeu ? Ben, je la connais de vue, bien sûr. Maintenant, vous êtes très proche d'elle. J'ai la télévision, mais je connais Christian depuis très longtemps. Aïe ! Depuis les juniors de Nantes. Ah ouais. J'ai connu Christian avant elle. Ah ouais. C'est difficile pour vous, là. C'est un peu... Ouais. Je savais pas. C'est un peu emmerdant. On comptait vous présenter l'un à l'autre et tout, mais là, c'est un peu raté. Il était très beau, quand il était petit. Il était très beau, déjà. Et très sérieux, toujours. Très sérieux ? Oui, déjà, oui. Il est pas grand, d'accord. Et il était surtout très bon footballeur, et nous, on jouait contre lui, c'était pas toujours facile. Ah ! Il y avait des filles, il était euh... En général... C'est ce que vous voulez savoir, Adriane, en fait. Non, mais en général, je l'ai jamais vu pendant les matchs, je regardais dans les tribunaux. Ah ouais ? C'est pas comme toi qui passe ton temps à regarder derrière. Ah moi, je me suis déjà pris un but. Je t'ai gardé le but... Wouah ! C'est vrai que vous avez commencé au ballon, vous, au départ. Ouais, ouais. Puis ça marchait tellement bien qu'il a fait comique. Parce que tout le monde lui disait « Oh, la comique ! » Puis un jour, il a dit « Bon ben, je vais faire comique. » C'est les Marseillais qui manquent dans leur équipe. Ah, il est formidable. Ah ouais ! Je vois, c'est... C'est pas Cantona... C'est pas Cantona qui manque à Marseille, c'est Tito. Moi, j'aimerais bien essayer... Je vais dire un truc... Là, franchement, j'aurais jamais dit ça, même pas un mois ou deux mois avant. Mais c'est vrai que Giroud, même à Marseille, ça pourrait... Bah ouais. T'as jamais pensé ? Ils m'ont toujours fait un accueil formidable. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais à Marseille, ils ont le doigt comme ça. Applaudissements Bien. Bon, Giroud, heureux de vous avoir. Alors, je vais pas vous faire trop de compliments, on a envie de vous faire des compliments, mais j'ai pas envie de vous faire trop de compliments, d'abord parce que c'est pas le genre de la maison, puis ensuite parce que vous avez dit « Les louanges abaissent l'homme ». Oui, diminuent l'homme, diminuent la combativité. Voilà, donc pas de louanges, hein ? On vous dit pas qu'on vous aime et que vous êtes formidables. Ne diminuez pas ma combativité, il paraît qu'avec vous, on en a besoin, alors. Bon, alors, quand on s'intéresse un petit peu à votre personne, votre personnage devient beaucoup plus clair, en fait. C'est-à-dire, on s'aperçoit, dès qu'on étudie un peu la vie de Giroud, les ancêtres de Giroud, on s'aperçoit que, finalement, tout ça est assez clair. Vous avez retrouvé des traces de vos ancêtres jusqu'au XIIe siècle. Aujourd'hui, on est dans une soirée de Moyen-Âge. Je sais pas comment dire. Il y a un bouquin que vous avez retrouvé dans le château d'Apoigny. Non, mais c'est vrai, ce que je dis. Et alors, ce qu'on découvre, en fait, on dit tout le temps « Giroud », bon, votre personnage, je dis pas que c'est la vérité, mais votre personnage de Guignol, c'est d'être un peu radin, d'être un peu… Et en fait, vous avez des ancêtres écossais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, l'historien qui m'a renseigné, ma mère s'appelait Laurie. Laurie, c'est un nom écossais, c'est le nom d'un oiseau écossais, parce que le château de Régennes, c'était la dernière garnison de Charles le Téméraire, et c'était des soldats écossais. Voilà, on comprend mieux le sens de l'économie de Giroud. D'ailleurs, je le dis tout de suite, comme ça, vous n'aurez pas besoin de la ressortir à la prochaine émission. J'ai envoyé ma note de frais de voyage pour venir ici, à votre production. Voilà, à Catherine Nord, là, d'accord. Je savais pas, je savais pas, l'un de vos confrères, qui, comme vous, a joué sur ce côté employé par les guignols. C'est étonné que j'ai envoyé la note, c'était la moindre des choses. À un moment, vous avez voulu attaquer les guignols et donner l'argent à une cause humanitaire. Parce que vous avez dit, ils gagnent de l'argent avec moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne me payent pas, et l'argent, je le donnerai à une grande cause. Oui, c'était un petit peu, c'était ma première idée, puis après, je me suis aperçu que, quand je disais qu'il fallait qu'ils arrêtent, ils en faisaient plus, donc j'ai un petit peu insisté. Oui, mais ça s'est parfait, finalement. Alors, quand on continue à chercher dans votre famille, vos ancêtres, il y avait un ancêtre de Giroud qui préférait prendre 50 coups de fouet que donner ses récoltes au seigneur. Ça, c'est une partie de votre personnage. Et l'autre partie, votre côté imaginé, mettre en place, vérifié, c'est que vous êtes en fait un adepte de Napoléon, vous aimez beaucoup Napoléon, et un de vos aïeuls était grognard de Napoléon, il était sergent dans la grande armée, et il a eu la légende d'honneur à la Bérezina. C'était le grand-père de mon grand-père, donc par tradition orale, on est sûr, il a pris un coup de lance à la Bérezina, il est revenu à pied, il est arrivé 7 ans plus tard, et on lui a dit, Napoléon est mort, il a dit, c'est pas vrai, il est parti à Fontainebleau, à pied toujours, bien sûr, pour vérifier. Très grosse influence de votre grand-père, votre grand-père, votre fameux grand-père, qui est mort à 100 ans. Alors lui, il était malade, il ne voulait pas se coucher, il disait, c'est dans les lits qu'on meurt, je ne peux pas me coucher. Non, il disait, tant que j'irai dans le jardin, la mort ne me trouvera pas, et puis les quelques dernières semaines, il ne pouvait plus sortir, il a dit, là, elle va me trouver. Et vous vous souvenez de votre grand-père, l'histoire de l'ampoule électrique, là, quand vous avez commencé à Auxerre ? Oui, quand je suis rentré, j'étais militaire en Allemagne, et quand je suis rentré, j'ai eu un studio, enfin, que le club m'a trouvé, mais le locataire précédent avait enlevé les ampoules, alors mon grand-père m'a prêté les ampoules du grenier, mais m'a dit, il faut que tu gagnes ta vie avant le printemps, parce qu'au printemps, je retourne au grenier. Pour me la rendre, hein. Grande influence, ce grand-père, sur vous, non ? Surtout, il y a eu des bons principes, sans doute. Oui, des bons principes, c'est de là que ça vient, vos principes. Que j'ai mis en évidence, et qui m'ont permis d'avancer un petit peu. Alors, vous êtes France profonde, mais pas franchouillard, et ça, je crois que c'est important de le dire, parce que, par exemple, quand on voit vos déclarations sur l'immigration, vous avez un discours qui est très tolérant, vous dites, la France est une terre d'invasion, la première génération, c'est toujours difficile, il y a eu les Polonais, il y a eu les Italiens, il y a eu les Portugais, mais finalement, ces gens-là ont enrichi notre pays. Oui, parce que, bon, géographiquement, c'est le bout de l'Europe, c'est l'ouest de l'Europe, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et, par exemple, pour parler toujours d'histoire de ma région, la vallée de Lyon, et dans les invasions barbares, c'était les Sénones, c'était en gros des Mongols, et on trouve encore des gens avec les yeux bridés dans les campagnes, ça fait pourtant longtemps. Et donc, je pense que toutes ces invasions ont fait, par les mélanges, ont fait les Français, et puis, bon, maintenant, ça vient, il y en a encore qui viennent de l'Est, et je pense que ça n'est pas désagréable. Mais nous avons des gens qui viennent du Sud, maintenant, il faut quand même se rappeler que c'est d'abord nous qui les avons envahis, c'est nous qui avons été chercher des colonies, ils ne nous avaient pas appelés. Donc, on a eu une culture commune, qu'on a partagée avec eux, et maintenant, avec les moyens modernes de transport, ils arrivent, je pense qu'il faut leur faire le meilleur accueil. Puis, j'ai été habitué au lycée, parce que nous étions un lycée d'accueil de l'Afrique occidentale française, et il y avait, dans chaque dortoir ou dans chaque classe, cinq Africains, à peu près, qui étaient des fils de riches. Et moi, j'étais avec eux, leurs meilleurs copains, c'était ceux qui jouaient au foot, évidemment. Et en plus, comme ils étaient riches, ils avaient des costumes tellement que ça ne tenait pas dans leur armoire, ils en mettaient dans la mienne, et comme ça, je pouvais sortir le samedi. Vous êtes tombé dans le football très jeune, parce qu'un jour, Guirou, il avait six ans. On vous a dit, dessine-moi le paradis. Vous avez dessiné des pelouses, des buts à un ballon. Oui, j'avais dit au curé, au catéchiste, que le paradis, ça devait être un endroit où il y avait plein de terrains de foot, avec des ballons. Et depuis, on m'a proposé, on m'a dit, tu seras l'entraîneur du paradis. Alors, j'ai dit, le plus tard possible. Bien sûr. Et alors, comme vous étiez petit, on vous offrait des soldats de plomb, vous faisiez deux équipes, avec une bille qui servait de ballon. Vous n'arrivez pas à faire la guerre, vous jouiez au ballon. J'étais enfant après la guerre, donc les jouets, c'était essentiellement des soldats de plomb. Mais nous, avec une bille, on faisait des équipes de foot. Avec le filet, vous savez, vous voyez les films de Truffaut, là. Et les femmes avaient un filet pour le chignon. Oui. Alors, je prenais les filets de ma mère, ça faisait les filets de but. Et vous mettiez un grand soldat dans les buttes pour... Oui, on mettait un cow-boy, en général. Pour boucher l'angle. Comme ça, parce qu'il plongeait sur la bille. Ça, mais vous avez toujours été chef, hein. À 13 ans, vous étiez déjà le petit chef, vous occupiez tout le monde. Vous gonfiez les ballons, vous nettoyiez le terrain, vous laviez les shorts, soignez les joueurs, non ? Oui, j'étais un petit peu organisateur. Des années plus tard, quand vous êtes à OCR, c'est vrai que vous aviez des espions dans les boîtes de nuit pour voir si les joueurs sortaient ? Non, au début, j'allais voir moi-même. Ah bon ? Malheuille, malheuille. Je vais voir ! Ah bon, en prenant de l'âge, et les boîtes se multipliant, j'ai organisé un petit peu. Vous aviez un réseau. Alors maintenant, avec les portables, je vais vous dire, c'est facile. Avec les portables, si vous avez un indicateur, ça met tout de suite. C'était un peu vers sur le coup des 11 heures. Chérie, je vais voir s'il y a pas des joueurs en boîte de nuit. J'en ai cherché jusqu'à 4 heures du matin. C'est un beau coup pour sortir, toi. Mais Adriana, ils le font à Carambeu, ça ? Non, bah de toute façon, Christian, il sort jamais. Ah bon ? Non, non. Marquez, je vais vous dire, quand on vous a à la maison, on sort pas, ça. Claire. Claire. Vraiment, on sort pas trop. On sortirait plus jamais. Les boîtes feraient faillite. Ouais. Alors, vous avez toujours été quand même très préoccupés par les copines des joueurs, tout ça, la taille des voitures. Il paraît... Non, c'est vrai, c'est incroyable, ça. Vous aimiez pas que les joueurs sortent avec des filles qui avaient des R5 ou des Fiat 500 parce que les mecs se chopaient mal au ras en baisant dans la voiture ? Non, c'est qu'à un moment, on avait un centre de formation depuis 3 ans. Et donc, on avait eu des lits, évidemment, un peu à prix réduit. Et un jour, plusieurs joueurs avaient mal au dos. Ouais. Alors, le directeur du centre me dit, il faut changer les lits. T'as acheté des lits pas assez bien. Il faut changer les lits. Alors, j'ai fait une enquête. C'est qu'ils avaient tous les trois une petite amie qui avait une Fiat 500. Alors, vous aviez des ruses aussi pour rentrer dans les hôtels. Quand il y a un joueur qui vous intéressait, vous faisiez passer... C'est vrai que par exemple, c'est en Argentine, je crois, il y avait un joueur polonais qui vous intéressait. Vous êtes rentré en vous faisant passer pour un livreur de boissons. Oui, c'était la Coupe du Monde 78. L'équipe de Pologne était en altitude, dans un col. Vous savez qu'en altitude, on augmente la faculté d'avoir des globules rouges. C'est d'une manière naturelle, ce qui n'est pas la même chose que... C'est pas le PO. Voilà, c'est ça. Mais ça a fait le même effet. Et donc, l'équipe de Pologne était dans un col à 1500 mètres dans un hôtel. Et il y avait la troupe argentine qui gardait, c'était dans la Cordillère des Andes, qui gardait la route. C'était impossible de passer. Et moi, je voulais contacter Zarmac, qui était le grand grand avançant de l'époque. Et bien, j'ai dit, ces gens-là, là-haut, ils mangent, ils boivent. Donc, il y a des gens qui leur portent la boisson. J'ai trouvé le livreur de bière. J'ai mis une casquette, la veste. Il est infernal. Le type, quand je suis arrivé en haut, il m'a dit, maintenant, tu m'aides. J'ai dit, j'ai fait l'école. Vous comprenez ? Vous êtes infernal. Zarmac a signé chez nous deux ans plus tard. Ah oui, il a signé chez vous. Deux ans plus tard. Deux ans plus tard. Car les Polonais n'avaient le droit de sortir qu'à 30 ans, à ce moment-là. Ah bon ? C'était du temps du régime communiste. Zawieski, oui. Alors, il y a quand même un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que vous avez tout donné à Osserge. C'est pratiquement la seule équipe dont vous êtes occupé. Vous l'avez pris à zéro et vous l'avez amené au plus haut. Ça vous a quand même coûté votre vie affective, non ? Oh non. Non, non, non. J'ai eu une vie affective qui doit correspondre à la moyenne des gens de notre société actuelle. Non, non. Je ne me plains pas là-dessus. Je ne me plains pas du tout. Ça ne vous a pas coûté votre mariage ? Oh non. Parce que, vous savez, il y a des mariages qui ne vont pas au bout. Ce ne sont pas des entraîneurs de foot. Assis avec les entraîneurs de foot. Alors, vous vous êtes posé une question un jour. C'est vrai qu'on peut se la poser. Pourquoi tout le monde aime tellement le foot ? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a le ballon rond, parce que ça rappelle le ventre de la mère. Et puis après, quand on est adolescent, ça peut faire penser à autre chose. Non, déjà, bébé... C'est pas la peine de croiser les bras, car on veut. Non. On se croirait à l'école. J'ai dit, j'ai dit... Bon, d'abord, évidemment, le ventre de la mère. L'enfant, il commence dans une sphère. Ensuite, il va chercher son casse-croûte dans les sphères. Ensuite, quand il est adolescent, comme vous aviez dit, il a plutôt tendance à s'en rapprocher encore. Bon, ensuite, il y a la lune, il y a la terre, il y a beaucoup de sphères. Et je pense que c'est une des choses qui attire le monde. C'est pour ça que tout le monde, le monde entier est attiré par le ballon en ce moment. Oui, les jeux de ballon sont mondiaux, pas seulement le football, le basket aussi, le volet, qui sont des grands sports mondiaux, le handball. Mais le rugby, c'est... Le rugby, c'est un autre type de gonzesse. Ouais. Non, mais bon, personne ne saura jamais pourquoi. Les philosophes peuvent essayer de chercher. Carambeux, il joue avec deux ballons, lui. Et alors... Non. C'est facile, c'est facile. Je suis bilan, je suis d'accord. D'accord, d'accord. L'homme, vous dites aussi que l'homme, quand il joue au ballon, il retrouve ses quatre membres. Alors, c'est pourquoi... Vous pensez que c'est un retour de l'époque où on marchait, quand on était des singes ? Oui, parce que... Enfin, moi, je ne suis pas bien étudié, mais il semblerait à un moment qu'on ait eu des ancêtres qui avaient un peu des mains à la place des pieds. Ouais. Bon, et... Il paraît, oui. Tout d'un coup, quand l'homme s'est redressé, les pieds n'ont plus servi qu'à marcher et à se tenir debout. Ah, bah oui, c'est vrai qu'avant, on a attrapé les branches avec les pieds. Oui, avec les quatre mains. Tu te souviens ? Et donc, le pied a diminué les qualités de sa... a diminué ses qualités, a perdu des qualités. C'est peut-être ça. Et le football, c'est l'activité humaine qui a permis de rendre le pied intelligent. Et bien voilà. Tout le monde vous croit comme ça. On dirait que sa chaine peut marcher dans la boue. On dirait que sa chaine peut tiner avec nous. Et en fait, vous êtes... Guy Roux, on l'appelle le sorcier bourguignon. C'est pour ça que j'ai mis Sympathie for the Deville, parce qu'on vous appelle le sorcier bourguignon. Et alors, c'est vrai que vous avez un don, mais c'est vrai, de voyance. Ah, attendez Guy. D'abord, je vais citer quelques exemples très précis que tout le monde peut vérifier. Faites votre service militaire en Allemagne. Un jour, vous allez voir votre supérieur, hiérarchique, le gradé. Il dit, il faut que je m'en aille. Pourquoi ? Ma mère vient de mourir. Et c'était vrai. Et vous ne le saviez pas. Le télégramme est arrivé le lendemain. Je pense que beaucoup de gens ont ce genre de... Ah bon ? De prémonition. Ils le disent pas. Moi, je l'ai lâché un jour, et puis c'est répété. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde, ça. Et votre joueur, Michel N. Gomme, là, vous étiez le premier sur les lieux un jour. C'est le hasard, alors. Qu'est-ce que c'est le hasard ? Je sais pas, parce qu'il paraît que vous prédisiez bien les résultats des matchs. Le score, le nom du buteur, les circonstances du but. Ça m'arrive, mais je ne le dis jamais. Et puis ça n'arrive pas toujours. Parfois, il y a des erreurs. Mais quand même dans des matchs très forts, des matchs où... Des finales... C'est aussi peut-être la faculté d'anticipation, d'exacerber, de... Voilà, c'était juste pour dire un truc comme ça. Ce qui veut dire, c'est qu'à force d'être concentré sur un match, vous finissez par... On tire complètement, oui. Oui, c'est ça, par le prévoir. Eh oui, le sorcier bourguignon. Bien, alors, attention, là, maintenant, on va vous faire une interview proverbe. Mais vous savez que... On ne bouge pas pendant le jingle. Il est parfait, Giroud. Voilà. Voilà. Je dis ça, voilà. Je dis ça pour Laurent Baffi. Laurent, si tu nous regardes de ton lieu de vacances avec les gosses, sache que des gens comme Giroud ne bougent pas, eux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, l'interview proverbe. Attention, vous êtes prêts. Est-ce que vous pensez, Giroud, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ? Oui. Croyez-vous qu'on puisse être au four et au moulin ? Non. Faut-il absolument ménager sa menture quand on veut voyager loin ? Oui. Estimez-vous que la paresse est la mère de tous les vices ? Non. Ah ! Pourquoi ? Il y a d'autres mères de tous les vices ? Oui, sûrement. Oui. Plus grave. Plus grave que la paresse, par exemple. La tendance à la malhonnêteté, par exemple. Oui. La paresse, c'est une négation, mais ce n'est pas vraiment une faute en soi. C'est bien, moi, je trouve. Ce n'est pas un défaut, la paresse. Non, c'est vrai. Il a construit toute sa carrière sur la paresse. Il se donne du mal pour être paresseux, je peux vous dire. Est-ce que vous pensez, Guirou, que pour vivre heureux, il faut vivre caché ? Ben non, parce que ce n'est pas ma vie, je n'ai pas vécu caché. Je ne serais pas venu ce soir. Oui, ça c'est vrai. On est content que vous soyez là, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Moi, je dirai après si j'étais content. Est-ce que vous voyez franchement que Pierre qui roule ne peut pas amasser mousse ? Non. Ah oui, mais vous n'êtes pas toujours d'accord avec la sagesse populaire ? Non, parce que vous savez, vous me donnez des proverbes, mais il y a très souvent le proverbe inverse. Oui. Alors, vous m'en donnez un, moi, je préfère l'autre. Il est malin. Est-ce que vous pensez que bien mal acquis ne profite jamais ? Oui. Oui, c'est d'accord. Est-ce que tout vient d'un point à qui c'est attendre ? Oui, presque toujours. C'est comme le proverbe chinois, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de ton pire ennemi, quoi. C'est ça, un peu. Il rend mieux en chinois, celui-là. Il est mieux en chinois. Vous avez des proverbes comme ça, Adriana, dans votre pays ? Belinda, au boulot. Oui, oui. Un mensonge à des petites jambes. Ah oui. C'est tchèque en même temps. Il rend mieux au tchèque. Non, mais ce n'est pas tchèque d'ailleurs, excusez-moi. Vous êtes slovaque ? Oui, c'est la même chose. Ah non, 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 non. Et c'est quoi la... La différence ? On ne se demande pas la différence. Non, non, mais ça veut dire quoi, le mensonge à des petites jambes ? Moi, je n'ai pas compris, je ne sais pas si... Tout le monde a compris le... Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, la signification de... Un mensonge à des petites jambes, ça veut dire quoi ? Si vous mentez, vous n'allez pas très loin. Si vous mentez, vous n'allez pas très loin. C'est pour ça que vous avez des gens qui mentent. Ah oui. C'est la sagesse slovaque. Bien, alors Giroud, dernière question. Est-ce que mieux vaut tard que jamais ou vieux motard que j'aimais ? Répondez, vous êtes obligés. Alors, mieux vaut tard que jamais. Merci. Et voilà, c'était l'interview proverbe de Giroud. Alors, Guy, vous allez sortir un bouquin que je montre à ma caméra. Voilà. Giroud, zoom zoom mon garçon, écrit avec Serge Messonnes et Régène Saccomano. Le dos. Le dos, c'est Giroud sur le fossé. Tu peux zoomer mon garçon. Fossé à deux. Fossé à deux. Ça s'appelle l'entraîneur de ma vie. Alors, il y a quoi dans ce livre ? C'est un petit peu les dernières années parce qu'il y en avait un précédemment écrit en 93 qui s'appelait Foot de Foot. Et là, comme beaucoup de gens ont été intrigués de mon arrêt soudain, parce qu'ils voyaient... Ah, c'était triste quand vous avez annoncé ATF1. Oui, il fallait l'annoncer au plus grand nombre, comme ça, il n'y avait pas besoin d'y revenir, mais j'y suis revenu quand même un petit peu dans ce livre. Et puis, Serge Messonnes et Eugène Saccomano, qui me connaissent bien. Serge Messonnes, c'est mon ancien capitaine de la finale de la Coupe de 79, qui sont journalistes tous les deux. Il est formidable. C'est un très bon journaliste. Voilà, donc ça s'appelle l'entraîneur de ma vie, Guirou. Ça sortira seulement fin novembre. C'est ce que je voulais dire. Voilà, ça sortira seulement fin novembre. Attention. Hop, hop, hop. T'es gentil, mon garçon. Le mec, il est apprenti. Il est apprenti. Je sais que tout le monde en parle. Il ne fait pas les mains. Vas-y. Si vous saviez ce que ça veut dire chez les sourds muets, vous ne le feriez plus. Bien. Moi, je le sais. Je ne le dis pas. Quoi, c'est quoi ? Je te le dirai après l'émission. Alors, quelques emails avant de continuer. Alors, monsieur Mazur, qui me dit, je ne suis pas Bruno Mazur. Parce que je croyais que c'était Bruno Mazur. Je m'appelle Mazur. Alors, lui, il veut toujours faire... C'est celui que vous n'avez pas suivi, mais il veut qu'on fasse l'interview striptease. C'est-à-dire que je vous pose des questions, et puis si vous répondez... Je trouve ça ridicule, personnellement, mais... Moi, je trouve... Vraiment... Hein ? Non, c'est lourd. Ouais. L'interview au Moyen Âge, c'était... L'interview au Moyen Âge. Alors, il y a un email génial. Un mec qui me dit, pourquoi vous n'invitez jamais Charlie Parker et John Coltrane ? Et qu'on ne vienne pas me dire qu'ils sont morts, petit. Est-ce que Charlie Parker et John Coltrane peuvent mourir ? J'adore ça. Il s'appelle Jean-Jacques Paladini. Bravo. Et maintenant... Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons accueillir un ressuscité. Voici Patrick Dupont. Patrick Dupont, bonsoir. Bonsoir. Ça y est. Voilà, je reste comme ça. Ça y est. Je suis bien. Je suis installé. Tout va bien. Merci. Au revoir. Salut. Merci d'être venu. Nice to see you. Il y a Guirou qui... Ivo Esty Toff, mais enfin bon, c'est pas le même usage en une fois. It's okay, it's okay. Même moi aussi, je reste comme ça. Il m'a poussé, il m'a poussé. Tout va bien. Il t'a poussé ? Bien. Alors, dans la série Dupont et Dupont, la semaine dernière on avait Aurélie Dupont et cette semaine on a Patrick Dupont. Voilà. Donc, vous la connaissez Aurélie Dupont ? Je l'adore, oui. Elle est géniale. C'est une de mes chouchoutes. Beaucoup, beaucoup d'emails. C'est une grande copine et c'est une très très belle danseuse surtout. Beaucoup d'emails. Plein de choses dans la tête en plus. Elle a annoncé ici qu'elle était toute seule et vous savez que cette émission sert à ça aussi Patrick. Mais elle sera pas seule longtemps. Alors, vous, c'est incroyable quoi. C'est le retour de l'enfer maintenant. Ouais, ouais. 6 janvier 2000, 4 mois sur un lit d'hôpital. Et alors à l'époque, vous étiez allongé comme ça, c'était l'autoroute de Normandie, vous étiez allongé et vous entendiez les pompiers qui disaient, c'est évident, on est avec Patrick Dupont, il est pas beau à voir. Il est pas beau à voir, mais il s'en sortira. Ouais. Ouais. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que exactement 10 mois, jour pour jour, après cet accident, c'est-à-dire dans 3 jours, le rideau se lève à l'espace Pierre Cardin et qui est-ce qui danse et qui est-ce qui chante, c'est Bibi. C'est bien. Et donc quelque part, bah oui, voilà. C'est génial. Eh oui. Mais si ça m'arrive à moi, ça peut arriver aux autres, quoi. Les sportifs ont une faculté de se rétablir. Les sportifs et Gérard Depardieu. C'est les deux catégories. Non mais c'est vrai, hein. Il faut être fort. Alors donc vous avez tout repris à zéro, vous avec votre père, votre maître Max Bozzoni. Donc vous êtes allé dans des... Vous dites dans des studios, il y a des petites ballerines de 6 ans. Vous avez tout recommencé. Dans le studio Rue Rodier avec des petites filles et des petits garçons de 6-7 ans qui me regardaient avec des yeux un peu hallucinés. J'ai recommencé doucement avec lui. Et puis quelques semaines plus tard, j'étais sur la scène de l'espace Cardin et je commençais à redanser, à chanter et à jouer la comédie. C'est bien. Je suis super content. C'est génial. Ça fait même pas un an. Vous voyez un homme heureux, là. Bah oui. Alors la comédie musicale s'appelle L'Ère de Paris. C'est le 7 novembre à l'espace Cardin. Alors c'est basé sur quoi ? Sur tous les grands airs de Paris, mais c'est aussi bien. C'est 45 chansons. En fait, on a choisi dans le répertoire de toutes les chansons qui étaient écrites sur Paris, 45 des plus belles, qui sont certaines des vrais chefs-d'oeuvre, des bijoux, telles La Complainte de la Butte, La Valle Saint-Mille-Temps, Rue de Lappe, Pigalle, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune provinciale qui au moment... Qui est Manon Landowski. Qui est Manon Landowski. Le jour de son mariage, au moment de dire oui, elle dit non. On lui dit mais attends, pourquoi ? T'es dingue ! On ne peut pas dire non, cette épouse, un héritier, un riche héritier. Elle dit mais enfin, vous n'avez rien compris, il y a Paris qui m'attend. Et elle saute dans le train, elle arrive à Paris dans un dancing dont le patron, c'est moi. Et je lui dis, alors Cocotte, tu veux voir Paris, donne-moi la main. Je la prends par la main et je lui dis, regarde là-bas à droite, c'est la rue de la peur, rue de la peur, autant joyeux. Voilà. Et ça commence comme ça. Donc vous chantez là ? Oui, je chante. Je chante à peu près 40 chansons. Vous avez une bonne capacité pulmonaire pour vous, c'est pas difficile. J'ai 5 litres à peu près, 5 litres et quelques d'oxygène dans mes poumons. Ça va très très bien, c'est plus que la normale. C'est quand même un petit accordéon quoi. C'est exactement comme un accordéon. Notre prof de chant nous dit toujours, regardez Roland quand il ouvre comme ça et donc, car le vent, ça s'ouvre. Alors, Patrick Dupont, au printemps, un livre est sorti qui s'appelle Etoile, voilà, qui est chez Fayard. Et alors, on apprend pas mal de choses sur vous. C'est une destinée assez étonnante. D'abord, vous n'avez pas connu votre père. Non. Vous ne savez même pas s'il est parti ou si votre mère l'a mis dehors. Vous le savez maintenant ? Suivant la personne qui raconte l'histoire, c'est trouble. Ce qu'il y a d'important en tous les cas, c'est qu'il y a 6 ans, je l'ai rencontré pour la première fois par hasard. Mais si, attendez, c'est génial l'histoire. D'abord, ce que je veux dire, vous avez été élevé par votre beau-père Lucien. Par mon beau-père Lucien. Qui ne voulait pas que vous l'appeliez papa. Par ma mère et ma grand-mère. Et un jour, racontez-nous cette histoire en thalasso en 94, c'est extraordinaire. Vous allez voir cette histoire. On était en thalasso après les soins et le dîner du soir. On se faisait une petite coupette de champagne tranquille. On était au bar en train de siroter votre champagne. On était au bar en train de siroter. Et le barman vient vers nous, il dit voilà, il y a le monsieur là-bas au fond à gauche qui vous offre une bouteille de Dom Pérignon. Alors je renvoie la bouteille en disant non, dites au monsieur là-bas que je n'accepte pas le champagne des messieurs que je ne connais pas. Puis le monsieur insiste une fois, puis deux fois, puis trois fois. Puis à chaque fois, je renvoie en disant écoutez non, je ne suis pas libre de toute façon ce soir. Je suis avec ma mère. Donc un peu de décence, s'il vous plaît, qu'il garde son champagne. On verra ça plus tard éventuellement. Puis il insiste encore. Ma mère le regarde et me dit écoute, tu devrais regarder à gauche quand même. Alors je regarde comme ça. Je lui dis, tu vas te marrer. Mais le mec là, on dirait moi, avec 20 ans de plus et 20 kilos de plus. Il me dit bah ouais. Je dis quoi ben ouais. Il me dit bah ouais. 20 ans de plus et 20 kilos, c'est effectivement vrai. C'est ton père. Alors j'ai fait. Il y a un vieux blanc là. Ah ouais ouais ouais. Assez énorme. Bah oui c'est ton père elle lui dit. Elle me dit oui c'est ton père. J'ai fait signe au monsieur, puis il est venu. On s'est serré la main. Il a regardé ma mère et là j'ai compris. J'ai dit ok je vous laisse. Je vous les ai laissés un quart d'heure et puis je suis revenu. Ce que vous avez compris. Ce que vous avez compris en fait, c'est que vous avez vu leur regard. Vous les avez vu se regarder. Bien sûr. Et vous vous êtes dit, il s'est passé un truc très fort entre eux. Quand des gens s'aiment aussi fort. Quand je suis né, ma mère avait 16 ans et demi. Lui il devait pas en avoir beaucoup plus. Bon il s'est passé vraiment une fusion. C'est un enfant de l'amour. Bah évidemment. Et quand ils se sont revus comme ça au bout de 36 ans. Ouais. 35 ans. Donc j'ai vu dans leurs yeux qu'il se passait quelque chose. Je les ai laissés. Ensuite je suis revenu et j'ai dit bon. On va la boire cette bouteille. Ouais. Et puis on va se parler un peu quand même. Parce qu'on peut pas en rester là. Et donc on a parlé jusqu'à 4-5 heures du matin. On a descendu 6 ou 7 bouteilles. Je n'ai pas conduit après. Et donc on est rentré tranquille. Et puis maintenant on se voit presque assez régulièrement. Vous avez découvert que chez lui, enfin chez votre vrai père, il y avait une pièce qui vous était dédiée. En plus en allant chez lui où j'étais une espèce de mausolée Patrick Dupont, j'ai dit tu vas m'arracher tout ça. J'avais des photos de moi partout. C'est fou hein. À tous les âges de ma vie, à ma nomination de danseur étoile, ma nomination de directeur. Quand j'ai été décoré de chevalier des Arts et Arts, j'ai dit mais c'est pas possible. Tu peux pas vivre dans cet univers factice finalement parce que je suis autre chose que ça. J'étais malheureux de vous voir réussir comme ça, de ne pas pouvoir vous le dire, de ne pas pouvoir vous parler. Bah ouais, ouais, ouais. Guy, c'est insensé cette histoire non ? C'est aussi l'histoire de Barbara. Ah bon ? Oui, oui, oui. Bah racontez-nous Guirou. Non mais c'est... Tout le monde sait ça. Mais non, pas moi. Il lui est arrivé la même aventure, elle a trouvé son père très tard. Très tard, oui. Elle l'a raté en plus. Elle n'a pas eu la chance que vous avez. Après malheureusement il a disparu et elle a écrit Nantes. Ah oui. Voilà. Dans le train qu'il a ramené après l'enterrement, elle a écrit Nantes. Génial. J'ai fait quelques relais dans les chanteurs. C'est Barbara, Léo Ferré, Brel, Brassens. Et il y a pire hein. Et bravo. Jusqu'ici tout va bien. Bien. Alors la vocation de... Vous, très très tôt, vous avez été... Vous avez découvert votre vocation. Parce que quand vous aviez 3 ans, le dimanche après le repas familial, le fameux repas... C'est au centre. Le fameux repas du dimanche qu'on a tous connu avec le Mont-Basillac et les gâteaux secs. Vous montiez debout sur la table quand vous venez de débarrasser. Et puis il y avait le manche disque rouge. Oui. Et vous dansiez... Twist Again. Et donc sur Twist Again, je dansais là au milieu de la table. Et il y avait mon grand-père avec sa deuxième femme. Ma grand-mère qui était l'épouse de mon grand-père avec son deuxième mari. Et ma mère avec Lucien, son deuxième mari. Voilà. Et ça formait une espèce de pyramide. Et moi j'étais en haut de la pyramide et je dansais Twist Again. Comme ça j'avais 3 ans. Jusqu'à ce que je tombe... Jusqu'à épuisement. Jusqu'à vous oubliez dans votre culotte vous dites. Oui, oui, oui. C'était un plaisir. Attendez, vous imaginez le public en or. Vous avez une énergie donc extraordinaire là. À l'époque, vous dansiez jusqu'à plus soif le dimanche après-midi sur la table de la cuisine familiale. Mais très jeune, on découvre chez vous une énergie extraordinaire. Vous dormez 3-4 heures par nuit. Quand vous avez 14 ans, vous êtes un peu le chef de la bande. Vous faites les 400 coups, on vous appelle table dure. Et vous êtes agité, colérique, un peu épileptique. Oui, légèrement. Et votre mère, et c'est comme ça qu'il est devenu Patrick Dupont, votre mère vous enferme dans une chambre obscure. Dans sa chambre. 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 Et elle éteint la lumière, et elle me laisse en compagnie de Jacques Brel, Edith Piaf, Léo Ferré, mais aussi Mozart, Bach, Brahms, Smith & Charles, Ray Charles, les Rhythm & Blues. Et à chaque fois qu'elle met la musique, je me calme. Alors là, votre mère vous a mis au judo à ce moment-là. Au judo. Et vous est arrivée la même histoire qu'Aurélie Dupont. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'était un mercredi. Un jour, elle va, je ne sais plus à quel cours, elle entend de la musique, elle marche jusqu'à la grande salle d'où venait la musique. Et c'était un cours de danse. Et c'était un cours de danse. Et ça a été pour elle la révélation. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Moi aussi. J'ai fondu en larmes. J'ai été bouleversé. Parce que c'était Arthur Robinstein. En fait, c'était encore un manche-disque. Le professeur de danse, pour accompagner ses cours de danse, mettait des disques de Robinstein qui jouait Chopin. Et là, c'était la fantasy impromptue. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Je suis resté. Et il y avait des filles qui dansaient. C'était beau. Elles étaient belles. J'ai trouvé ça magnifique. Et donc, j'ai filé en kimono. Réveillé ma mère. C'était un dimanche matin, moi. Et donc, je l'ai tiré au cours. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit, mais c'est un cours de danse. Je lui dis, mais je veux faire ça. Elle m'a dit, tu ne peux pas. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce qu'il faut être le meilleur du monde pour faire ça. Elle dit, mais je lui dis, mais meilleur du monde, mais c'est ça que je veux faire. Et alors, vos parents, qui n'étaient pas très fortunés. Non, ils n'étaient pas riches. Ils vous ont drôlement aidés. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais ils vous ont drôlement aidés à réussir, à faire ce que vous voulez. Et ils vous ont surtout trouvé votre entraîneur, votre coach. Mon maître. Votre maître, votre père. C'est Max Bosoni, qui lui était une ex-étoile de l'Opéra. Un jour, votre mère arrive dans un pressing de l'avenue de Versailles. Elle dit, vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait donner des cours à mon fils ? Et il y a une dame qui dit, mon ex-mari. Et voilà. Et oui, mon ex-mari est professeur et il peut s'occuper de votre fils. Et donc, on est arrivé chez Max Rue-Rodière, à Pigalle, là-haut. Et j'avais mes chaussons de pointe à la main. Il me dit, c'est quoi ça ? Je lui dis, ce sont mes chaussons, très fiers. Il me dit, mais les garçons, ils ne font pas les pointes ? Ah, je dis, ah bon, ils ne font pas les pointes ? Et ben, ciao, on se casse. Et j'ai attrapé ma main. Je lui dis, viens, on s'en va. Il ne connaît rien, la danse, celui-là. On s'en va. Et puis, trois jours plus tard, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, ce n'est pas très intelligent ce que je fais. Donc, on va y aller quand même. Alors, voilà. Donc, vous travaillez le soir avec lui. Vous êtes au corps de ballet de l'Opéra. Enfin, vous commencez à apprendre. Enfin, vous êtes à 15 ans et demi. Vous êtes dispensé par le ministère du Travail. 15 ans, j'ai été engagé. 15 ans. Et alors, vous décidez de préparer Varna. En Varna, il faut expliquer ce que c'est. C'est les Jeux Olympiques de la danse. Les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y a quasiment tous les pays représentés. Il y a 750 concurrents. Vous décidez de faire Varna. Là, Lucien, votre beau-père, meurt. Ce qui, quand même, ne facilite pas les choses. Vous y allez. C'est en juillet 76. Et à la dernière épreuve, au moment fatidique, la bande magnétique sur laquelle vous dansez casse. Ça casse. Et à ce moment-là, il y a une fille qui monte sur scène. Quelqu'un du public qui a joué du piano pour moi. Et voilà. Et je remporte le jackpot. La médaille d'or qui n'avait pas été donnée depuis 10 ans. Oui. C'était Baryshnikov. Et là, votre carrière explose. Vous êtes une star. Magneto, Serge ! Patrick Dupont, 17 ans, quadrill de l'Opéra. Il vient de remporter le grand prix du festival international de danse de Varna. Un triomphe éclatant puisque ce prix n'a été attribué que deux fois depuis la fondation du concours en 1964. De la graine d'étoile, dit-on déjà. Et voilà. Donc ça, c'était 1967. Alors, on ne va pas faire toute la carrière de Patrick Dupont non plus parce que... Non, tout est dans le livre. Il faut lire ce bouquin. Alors, bon après il y a eu des problèmes avec l'Opéra. On ne va pas... On ne va pas en parler. Si ce n'est que vous venez de gagner quand même un million et demi de francs. Parce que vous avez été viré de façon un peu illégale. Et donc, vous venez de gagner votre procès contre l'Opéra de Paris. Oui. Donc, vous avez un million et demi de francs. Oui, ça correspond au salaire que je n'ai pas perçu pendant trois ans et demi. Et ça correspond surtout à l'argent que je vais pouvoir mettre de côté pour ma retraite. Parce que nous, les danseurs, moi j'ai 41 ans. Pour l'Opéra, je suis un vieux déjà. Je suis fini. Et là, il y a eu après votre période noire. C'est-à-dire que vous avez eu, comme on dit, les boules. Vous avez eu des ganglions au cou. Vous avez fait opérer. Entre autres, j'ai été diagnostiqué. On recherchait le cancer. Enfin, je suis passé par toute une série d'épreuves. Pas drôle parce que... Mais la série noire. Après la lumière, j'ai plongé dans le rond. Voilà. Quand on vous enlève les ganglions, on touche un nerf. Vous êtes paralysé du bras. Ensuite, vous tombez dans l'escalier. Du coup, j'écris le livre pour faire de la rééducation. J'ai commencé à écrire. Je m'appelle Patrick Duton. Vous tombez dans l'escalier. Béjar vous prête sa maison à Montreux pour aller vous reposer. Elle brûle. Enfin, vous étiez vraiment... C'était... C'était l'hémisphère commune. Le cinquième matin... Le cinquième... C'était le soir. Maurice m'appelle en me disant, écoute, je suis à Osaka. On est en juillet. Tu ne croiras jamais. Mais il fait un froid de canard. Ça me fait penser qu'il faut que tu fasses du feu. Et je lui dis, mais tous les soirs, j'en fais. Vous inquiétez pas, Maurice. Il ne fait pas froid dans le chalet. Donc le soir, en bonne élève, je fais un bon petit feu. Puis je vais me coucher vers 10h30. Et à 4h du matin, tout brûle avec moi dedans. Le chalet brûle avec moi, les chiens et le manuscrit du livre. Et donc j'ai eu le temps de sauver les chiens d'abord. Le manuscrit ensuite et mon pyjama. Après, il y a eu l'accident dont on a parlé tout à l'heure. Donc le 6 janvier 2000. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, vous êtes là. Et on est ravis que vous soyez là. Et le rideau se lève dans 3 jours. Et oui. Dans 3 jours, le rideau se lève. Et je suis vraiment heureux. Bien content. On est très heureux pour vous. Et il se relèvera. Bien. Alors, Patrick Dupont va faire une interview. Dernier coup. On ne bouge pas pendant le jingle. Dès que ma fille n'est plus là. Voilà. Je constate que personne ne bouge. Merci. Ça me fait très plaisir. Vous savez, je tiens beaucoup à ça. Alors, dernier coup, c'est facile. Dernier coup dur. Dernier coup dur, l'accident de voiture. L'accident. Dernier coup de cœur. Coup de cœur. Adriana Carambeux, je comprends. Le dernier dernier, c'est il y a 5 minutes. Oui. Je vais bien. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, le procès. Oui. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie. Un très joli cadeau pour ma maman. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Ma petite partenaire, Manon Landowski. J'adore. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule. Je veux qu'on m'écoute aux répétitions. Ah oui. Je veux travailler. Ah oui. Je veux répéter. Je trouve qu'on passe trop de temps sur les autres. Pas assez sur moi. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff. Oui. Quand est-ce que je bluffe ? Je bluffe tout le temps. Oui. Sauf là. Sauf ce soir. Vous ne pouvez pas ici. Dernier coup de barre. Dernier coup de barre. C'était ce matin à 10h30. J'étais accroché à la barre. Ah oui. Dernier coup. Avec lui, c'est normal. Dernier coup de blues. Dernier coup de blues. Oh là là. Il y a deux jours, je rentre à la maison crevé. Il était minuit et demi. Je mets la radio. Et évidemment, c'est Barbara qui chante l'Aigle Noir. Ah oui. Et pfff. La chute du Niagara. Ça m'est arrivé avec Laura Fabian moi. Je t'aime. Je t'aime. Bien. Dernier coup de poker. Dernier coup de poker. Je serais tenté de dire le procès aussi. Parce qu'on ne sait jamais si on va gagner ou perdre malheureusement. Or là, c'est la justice qui a gagné donc tant mieux. Et attention Patrick Dupont. Dernier coup de rein. Dernier coup de rein. Pas plus tard qu'avant hier soir. Ça s'est bien passé ? Oh génial. Ah oui, c'est comme ça ici. Ah oui, oui. Il faut tout dire ici, vous savez. Quand on dit tout le monde en parle, ça ne veut pas dire que tout le monde en parle. Ça veut dire que tout le monde en parle. Bien. Vous vous intéressez à l'astrologie ? Vous vous intéressez un peu au surnaturel ? Maintenant un petit peu. Puisqu'il y a 4 ans, quelqu'un que je ne connaissais pas me dit, 4-5 ans d'ailleurs. Oui. Il me dit, oh là là, il y a un tunnel noir. Je lui dis, attendez, je suis directeur de la danse à l'opéra. Ça va, merci. Oui. Et puis, en fait, tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. Donc vous y croyez ? Vous croyez au surnaturel aussi, vous avez vu Lucien après sa mort. C'est-à-dire que le problème, j'ai été confronté à des expériences vraiment un petit peu comme Guy avec la mort de sa maman. Au moment où Lucien est mort, j'étais en train de dîner avec une copine qui est de Jemap. Lui, il était à Bricontrobert et dans la baie vitrée, j'ai vu son visage vraiment. Et d'un seul coup, il n'était pas là et une heure plus tard, on m'apprenait qu'il était mort. À l'heure précise où il m'était apparu. Vous croyez à l'astrologie ? Vous lisez les horoscopes ? J'essaye de ne pas le faire. Non, parce que ça... J'ai trop peur. Oui, ça fait peur. Ça fait ouf. Tu vois, voilà. Bon, on va voir. On va voir quelqu'un qui a prouvé par la science le fondement de l'astrologie. C'est quelqu'un qu'on connaissait plus tôt pour avoir été le mari de Brigitte Bardot. Mais là, il a fait quelque chose d'autre. Voici Gunther Zaks ! Gunther Zaks, bonsoir. Bonsoir. Eh, pas mal, hein, François ? On a pensé à vous, on s'est dit quand même, Gunther Zaks, il a l'habitude des jolies femmes, donc Adriana Caronville. Alors, voilà, vous êtes surtout, comme je disais, Gunther Zaks, connu en France surtout comme un playboy milliardaire que vous avez été, puisque par votre mère vous êtes héritier de la fortune des Von Hoppel et par votre père de la fortune des Fichtel & Zaks. Vous êtes connu comme photographe, vous êtes connu comme documentariste, vous êtes connu comme amateur d'art, vous avez dirigé le musée d'art moderne de Munich, vous avez été ami avec Andy Warhol, avec Salvador Dali. Vous êtes quelqu'un de très éclectique. Comme je disais, vous avez épousé Brigitte Bardot, évidemment, pour les Français, Brigitte Bardot, c'est notre doigt national, donc la personne qui l'a épousée est aussi célèbre qu'elle. Et là, vous revenez avec un livre, avec un livre très étonnant, qui n'a rien à voir avec tout ça et qui est un livre passionnant. Voilà, attention. Gunther. Voilà, c'est bien. Bien, 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 bien. Bien, alors, donc le bouquin de Gunther Zaks s'appelle « Le dossier astrologie », où la preuve scientifique qu'il existe un lien entre les signes du zodiaque et le comportement humain, s'est édité chez Michel Laffont et c'est un best-seller international. Ça s'est déjà vendu énormément en Allemagne et puis la version anglaise s'est vendue dans le monde entier. Alors, c'est vrai, bon, moi, personnellement, par exemple, je ne suis pas dingue d'astrologie, mais c'est vrai que chaque fois que je rencontre un Capricorne ou une Capricorne et qu'on discute, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de similitudes. Donc, je me suis toujours dit, il y a peut-être un truc vrai là-dedans. Et alors, voilà, vous, vous avez fait un truc que jamais personne n'avait fait avant vous. Vous avez analysé 15 millions de données sur les mariages, les divorces, les maladies, les suicides, les études, les professions, la conduite, les délits pendant trois ans. Et vous avez démontré, grâce à ça, l'influence mesurable des signes du Zodiac sur le caractère humain, c'est ça ? C'est exact. Ce qu'a fait Gunter Zag, c'est qu'il a les moyens de le faire, évidemment. Comme il dit, pour le prix d'une Porsche, il a monté un institut. Et vous avez fait traiter les données à travers grande enquête statistique que vous avez fait corroborer par l'Université de Munich. Donc, ce n'est pas un truc qui a été fait en l'air. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des similitudes dans les signes, c'est ça ? Oui. Par exemple ? Enfin, la chose est que nous avons seulement des dates officielles. C'était uniquement des offices du pays. Oui, les gens qui vous ont donné les données sont des gens officiels, oui. Alors là, évidemment, au début, c'était un peu difficile parce qu'ils disaient c'est contre la loi, on ne peut pas donner une date de quelqu'un qui, par exemple, se suicidait. Et puis, nous avons dit, mais donnez-nous capricorne et poissons et choses. Et alors là, ça marchait. Et on a trouvé des choses très, très étonnantes. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, par exemple, il y a plus de suicides, je dis n'importe quoi, mais il y a plus de suicides chez les jumeaux que dans tout autre signe. C'est ça, hein ? Il y a plus de mariages qui s'interrompent chez les sagittaires. Il y a des vraies lignes de force qui apparaissent, c'est ça que vous avez démontré. Par exemple, les capricornes, je ne sais pas pourquoi, ils sont surreprésentés chez les dealers. J'en ai vendu, mais il y a longtemps. Comment vous savez ça ? On peut dire, c'est une loi de Saxe, les fondements de l'astrologie sont scientifiquement mesurables. C'est la première fois où vous avez établi, sur un plan rationnel, les fondements de l'astrologie. On a cherché, donc, les couples qui se marient le plus. Voilà. Alors, le couple qui se marient le plus, c'est verso-verso. C'est marier le plus. Et puis, on a regardé les autres, ils ont donc la plus grande attraction. Et dans les attractions, on a tout d'un coup eu un résultat étonnant. C'est que tous les douze signes, en France, en Allemagne, c'était un tout petit peu différent. Tous les douze signes aiment se marier avec le même signe. Voilà. Oui. Et c'est... On a démontré scientifiquement. Ça, avec une certitude, enfin, que ce n'est pas de l'hasard, un contre un milliard, à peu près un milliard. C'est quel signe, Adriana ? VH. Ça tombe bien, hein. Ça, c'est fou, quand même. Ah, viens là. C'est dingue, cette histoire. Comment j'ai passé ? Je ne sais pas combien de repas, tu sais, avec des nanas, alors moi... Ouais, mais quant à ce bouquin... Parce qu'une fois que tu as ce bouquin, tu rencontres une bonne... Tu vois, tu peux savoir, parce que c'est basé sur les statistiques. C'est un témoin idiot, en fait. Voilà. C'est fou, hein. Hein, Gunther ? Hein, Gunther ? C'est fou, cette histoire. Vierge et Sagittaire, ça marche. Vierge et Sagittaire, Gunther. Vierge et Sagittaire... Il faut que je regarde le livre. Ça, c'est... In the book, Vierge et Sagittaire... Non, tout que vous pouvez faire, c'est après. Gunther, après l'émission, vous pouvez donner un cours particulier à Adriana, peut-être. Ah, non, ça marche bien. Non, pas très bien. Ah, voilà ! Ah, d'accord ! Mais attends, il faut pas voir ça comme ça. Les Canadiens sont dans l'hémisphère sud, donc ils n'ont pas le même ciel que nous, donc ça marche pas du tout. Ah bon, d'accord. Voilà. Sous-quels-toi en suis-je, mais j'en suis encore à me demander... Voilà, c'est cher. Les étoiles, rien que quand on regarde la nuit, quand on commence à regarder les étoiles, comme ça, on commence à se poser souvent des... Enfin moi, je vois, par exemple, je commence à me poser des questions existentielles, hein, on se dit qu'est-ce qu'on fait sur la Terre ? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Et puis après, au bout du moment, on se dit bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi, hein. Bien, alors... Vous êtes au concert ? Oui. Vous êtes au concert ? Oui. Ah, je pense que c'est ça, oui. Très sensible pour soi-même, oui. C'est vrai. C'est vrai ? Tu n'as plus de secret pour Gunther ? Moi, en rentrant, je croyais que vous étiez communiste avec l'écharpeau rouge. Tu confores avec Gunther Grass. Bien, alors je disais donc que tout à l'heure, pour nous, hein, avant d'avoir publié ce bouquin, qui, encore une fois, va être sûrement un succès en France, parce qu'en France, tout le monde est très, très intéressé par l'astrologie. Pour nous, les Français, vous étiez... Brigitte Bardot, Bardot ! Brigitte Bardot, Bravo ! Et tout le monde, elle est aussi sympa que toi ! Brigitte Bardot, Bardot ! Brigitte Bardot, Bravo ! Et voilà. Et voilà. Alors, bon, Brigitte Bardot a déclaré, quand je pense qu'avec Gunther Sachs, on fréquentait les mêmes gens, on fréquentait les mêmes endroits, on ne se connaissait pas. Vous savez, vos maisons étaient à côté, à Saint-Tropez, à l'époque, hein, c'était... Oui, 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 c'est vrai. Au milieu des années 60, hein. Oui, pendant longtemps, je ne connaissais pas. Vous ne connaissais pas ? Et elle a déclaré, c'est lui que j'attendais, voilà, quand elle vous a rencontrés, c'est lui que j'attendais. Alors, bon, vous êtes mariés à Las Vegas en 8 minutes, mariage orchestré par Ted Kennedy. À l'époque, vous appelez Monsieur Char et Madame Borda, pour être incognito. Monsieur Char et Madame Borda. Et puis donc, c'est une histoire d'amour qui a fait la une des médias, et le voyage de Noël, surtout. Magneto, Serge ! Moi, je joue. Moi, je joue à jouer contre joue. Je veux jouer à jouer contre vous, mais vous, le voulez-vous ? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets, j'ai gagné. Tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. Et à présent, ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Brigitte Bardot, Bardot ! Brigitte Bardot, Bardot ! Alors, dites-moi, le jour où vous avez pris un hélicoptère et vous avez jeté des roses sur la madrague, la villa de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, c'était avant le mariage, c'était pendant que vous la draguiez ou c'était après le voyage de Noël ? C'était après le mariage. Après le mariage, bravo ! Brigitte Bardot a parlé de vous dans ses livres, et elle dit, et c'est très 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 bien pour vous, elle dit, c'était dur de vivre avec moi, j'étais pas un petit morceau, il fallait un caractère à la Gunther Sachs qui s'est pas laissé faire. Et elle dit, en parlant de son histoire avec vous, c'est un des seuls moments de ma vie où j'ai réellement été impressionné et ébloui par quelqu'un. Voilà. Donc... Applaudissements Voilà. Mais alors, voilà. Elle a aussi dit autre chose. Les femmes se disent... Oui, quand vous êtes disputés, elle a dit autre chose. Elle a dit autre chose. Non mais, ceci étant, il y a... Non, non, il y a eu un problème. Wow ! Eh oui, il y a eu un problème, c'est que je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, vous allez nous dire, mais j'ai l'impression que Brigitte Bardot, à un moment, elle a rencontré Serge Gainsbourg. Oui, elle a fait une chanson avec Gainsbourg. Il y a pas eu une aventure avec Gainsbourg ? Oui, je lui ai dit, je voudrais pas que tu sors ce disque, elle ne l'a pas sorti. Oui. Ben oui, il l'a sorti avec Jane Birkin. Oui, après ça, elle a retourné avec Gainsbourg. Oui. Mais il n'y a pas eu d'histoire entre Bardot et Gainsbourg ? C'est ça, il faut la demander à elle. Oui. Enfin, à moi, elle ne me l'a pas dit. Ben, vous l'a pas dit. Donc la version a été censurée, la version Bardot-Gainsbourg a été censurée pour pas vous choquer, pour pas vous faire de la peine. Et donc c'est sorti avec Birkin. Oui, j'ai dit, oui. Et c'est terminé quelques temps après votre histoire avec Bardot ? Bon, je crois, non, non, je crois, un an et demi plus tard, mais un an et demi Bardot, ça, c'est comme six ans. Oui. Oui. C'est pas facile facile. Mais on comprend, on sait, on sait, on la connaît, c'est notre gloire nationale, on la connaît. Mais bien, maintenant, on a Adriana Carambeux qui est notre gloire nationale et beaucoup plus gentille, Adriana. Si je suis gentille. Oui, vous êtes plus gentille, vous êtes plus facile à vivre. Je suis très gentille. Non ? Ah oui, très, très gentille, sage à tout. Vous êtes sage ? Je perds de ma chaussure. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ? Ben, il y a un problème, elle faisait du pied et la chaussure. Elle n'a pas supporté ça. Oh ! Oh ! Ben, attention, Adriana, attention ! Vous savez que, vous savez que Gunther Sacks a failli épouser, non seulement il a épousé Bardot, mais il a failli épouser Soraya, la femme du chat d'Iran. Attendez, c'était… Ah, je ne sais pas, Soraya Bonaï. Non, non, pas Soraya Bonaï. Soraya, la femme du chat d'Iran. Vous savez, Gunther Sacks, c'était, maintenant, vous êtes rangé des voitures, vous êtes sage, maintenant. Oui, oui, oui. Vous êtes sage ? Ben, pour dire encore quelque chose d'astrologique, Oui. Dans mon livre, j'ai trouvé que le dernier couple qui se divorce le plus et qui ne va pas du tout… C'est un vieux avec une chèque. C'est un… Gémeaux, Scorpion. Et ma femme est Gémeaux et ma Scorpion. Voilà, c'est exactement. C'est un temps marié. C'est vrai que Mirja, absolument, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Oui. Donc, ça met un peu en péril, effectivement, ce que vous dites dans votre bouquin. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait pas marcher. Bardot, elle, c'était Balance et vous, Scorpion, hein. C'est fait pour marcher, ça ? Bah non, oui, ça peut, c'est des voisins. Ça peut marcher, donc ça n'a pas marché. Oui, mais c'est… Encore une fois, c'est très bête ce que je dis là, oui, ça peut marcher, pas marcher. C'est… Je dois dire, ici, c'est la preuve que l'astrologie, si vous voulez, existe. Que des choses existent. Eh bien, maintenant, si mes copains lisent le truc, ils lisent et puis ils voient… Ah, ça c'est drôle, vous voyez, Jean, il a fait beaucoup d'accidents de voiture, regarde, il est taureau, etc. Et puis, je dis, ah, peut-être la tante Ursule, elle va beaucoup se flinguer parce qu'elle est du poisson. Etc. C'est pas ça, le sens du livre. Non. Le sens du livre, on a dû montrer tout ça pour la preuve. Oui. Mais les petites histoires entre ma femme et moi, ou elle et moi, je ne sais pas. Si, si, si. Eh bien, c'est… Ça ne veut rien dire du tout. Je vous dis tout de suite, c'est autre chose que Carambeu. Lui, c'est un professionnel de la drague. C'est-à-dire que Carambeu, c'est un très bon footballeur. C'est un très bon footballeur, Christian. Mais lui, c'est un pro. Attention, hein. Le mec, il jette quand même des roses au-dessus de chez vous avec un hélicoptère. C'est quelque chose. Attention, hein. Il rigole pas. Feux blancs… Non, 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 Gunther. Elle est là. Oui, on va te plaindre. Oui, oui, on va te plaindre. Ah, 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 ah. Bien. Vous restez avec nous ? Oui. Vous avez raison. Parce que… Maintenant, celle qui arrive est très jolie aussi. C'est une vraie newcomer. On parle beaucoup d'elle en ce moment. Elle s'appelle Anna Mouglalis ! Anna, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ça va ? Heureux de vous voir. En vrai, parce que je vous ai vu au cinéma dans le film de Chabrol. Parce qu'il faut dire qu'Anna Mouglalis joue dans le film de Chabrol. Vous êtes très bien, très belle. Et on a eu tout de suite envie de vous inviter en voyant le film. Vous voyez ? Ça m'a servi à ça, ce film. Alors, votre agent, Jean-François Gabart, dites-vous, chaque fois qu'elle entre dans mon bureau, j'ai l'impression de voir Sylvana Mangano. Vous vous souvenez de Sylvana Mangano ? Rit amer. Rit amer. Je connais pas, moi. Ah ouais, toi, c'est normal. Maman Romain. T'as tes générations pitbull, toi. Maman Romain, elle faisait la maman de Tati. Bien sûr. Avec une voie lettre. Théorème. Théorème, elle était. Théorème aussi, oui. Et puis votre voix aussi. Vous avez une voix d'italienne un peu cassée comme ça. Parce que vous êtes grecque, en fait. C'est pour ça que j'ai la voix cassée. Alors, votre agent qui vous aime bien. C'est en vrai, c'est votre agent en même temps. Il vous vend. Il dit, Anna est à des années-lumière des autres comédiennes de sa génération. Ah, il est bon, hein. Celui-là, il faut le garder, là, Jean-François Gabart, là. Alors, vous avez 22 ans, vous avez fait trois films. « Terminal » de Francis Giraud, qui n'a pas été non plus, il faut le dire, le succès du siècle. Non ? Non, ça n'a pas été le succès du siècle. C'est resté une semaine à la fiche. « La captive » de Chantal Ackermann, qui a eu plus de succès en tous les cas, qui a été bien appréciée par la critique. Et maintenant, merci pour le chocolat, donc, de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. Magneto, Serge ! Mais si, il me connaît. Je vais lui expliquer. Eh, non ! Oh non ! Mika ! Mais je vous connais, mademoiselle. Je vous ai vu à la galerie, c'est ça ? Vous observez derrière la vitre. Qu'est-ce qui vous amène ? Excusez-moi de m'introduire comme ça, je sais que c'est un peu ridicule, mais il fallait absolument que je vienne. Je viens d'apprendre que je suis peut-être votre fille. Ma fille ? Que c'est que cette histoire-là ? Vous êtes complètement folle ? Non, écoutez-moi, je vous en supplie, je suis la petite fille de la clinique, celle qu'on vous a montrée quand vous êtes arrivée. Ah, mais oui, bien sûr. Je me souviens de cette histoire. Mais, vous n'êtes pas ma fille, j'ai jamais eu de fille. C'est une imbécile d'infirmière qui... Oui, je sais. Mais on aurait pu nous échanger. On aurait pu, mais on n'a pas. C'est votre père qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Un homme remarquable. Qu'est-ce qu'il devient ? Il est mort. Je suis désolé. Ça fait longtemps maintenant. Voilà. Merci pour le chocolat de Côte Chabrol avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Rodolphe Polly. Très bien, Rodolphe Polly et Anna Muglalis qui est notre invitée ce soir. Alors, je propose qu'après, on pose des questions à Adriana parce qu'elle n'a pas vu l'extrait. Elle va revenir ou... J'espère qu'elle va revenir, Adriana. On va lui poser deux, trois questions. Qu'est-ce que tu en poses ? Ah, mais rien. Allez, là. Ah oui, encore son problème de micro. On la voit, là. Regarde, regarde, regarde. Bien. Alors, on attend. C'est ce qu'elle a froid. Nous, on n'a plus le verre. Lui, il n'a plus le verre. Ah ouais. Mais Adriana, je l'avais vu. Je me suis fait porter un pelot vert. Attendez. Dans son contrat avec la Croix-Rouge, il y a marqué, c'est clair, elle n'a pas le droit de se couvrir. Voilà. C'est dans l'intérêt de la Croix-Rouge. Bon, Anna, vous êtes avec moi. Attendez, vous ne savez pas vous faire draguer par Gunter Zaks. Non, je regarde la télé, moi. Ouais, vous regardez la télé. Mais on voit bien, on voit bien, Adriana. Ouais. Et alors ? Alors, comment tu as trouvé l'extrait ? Vas-y, raconte-nous alors. Il était bien l'extrait de Merci pour le chocolat de Chabrol, non ? T'es joli, hein ? Très bien. Nantes. Alors, vous êtes en troisième année de conservatoire avec Mesguiche. Est-ce que le regard des élèves a changé sur vous ? Pas plus que ça, non. Ah bon ? Non, non. Ils ne vous trouvent pas bêcheuses ? Non, 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 non. Non ? Non, on ne travaille pas beaucoup. Il y a un système d'atelier. Ah bon ? Donc là, moi, je n'ai pas encore fait ma rentrée. Ah bon ? Vous n'avez toujours pas fait votre rentrée à Rue, c'est mieux. C'est bien le conservatoire, hein ? On se fait chier la télé à entrer le 15 septembre, non ? Non, on travaille, mais à long terme. Le prochain spectacle, c'est qu'en février. Il vous a choisi comment, Chabrol ? Vous étiez beaucoup au départ. Je l'ai rencontrée… En fait, j'ai passé un casting. J'ai rencontré d'abord sa petite fille, enfin sa belle-fille, Cécile Mestre. Elle m'a donné un texte à apprendre par cœur. J'ai ensuite fait une séance d'essai avec Rodolphe Pauly, qui lui était déjà choisi. Il a vu cette cassette et puis on a fait une séance de travail ensemble. Et voilà. Voilà. C'est tout. Il vous a dit qu'elle a une tête de pianiste. Il m'a dit que j'avais l'œil musical. Oh ! Ah ouais ? C'est comment l'œil musical ? Oh là là, tu as l'œil musical. Il faut le trouver, ça, quand même. Non, c'est vrai. En fait, vous ne saviez pas du tout jouer du piano. Vous étiez obligés d'apprendre. C'était l'horreur. Oui, j'ai appris à faire semblant. Non, c'était bien. Moi, ça m'a permis de me concentrer. Vraiment, j'avais un travail très rigoureux à faire. Ça vous a plu, ça ? Oui. Vous aimez bien les contraintes. Oui. Vous êtes de quel signe pour voir comme ça ? Je suis taureau. Taureau. Taureau, scorpion. Comment ça marche, Gunther ? Très, très bien. Très, très bien. Ah oui, excellent. Mais pas pour se marier. Mais pour le reste, ça va très bien. Oui, c'est vrai. Il est fort, hein ? Il est fort. Il a trouvé un plan pour draguer le Gunther Zag. Il rencontre une fille. Vous êtes taureau. Ah ! Moi, je suis scorpion. Ça marche très, très bien. Je ne sais pas vous dire. Les statistiques. 95% des taureaux scorpions, c'est des amours. Je ne parle pas le temps. Bravo. Bien joué, Gunther. Fort. Bien. Et alors, sur le tournage, comment c'est passé avec Claude Chabrol ? Sympa ? Oui, très, très, très sympathique. Il bouffe beaucoup, non, sur les tournages, non ? Ça l'emmerde quand on dit ça. Il mange bien, il mange bien. Il mange bien. Pas tant que ça, mais très bien. On ne se lève pas trop tôt, on ne se couche pas trop tard. C'est cool. Pas de tension, pas de drame. Non, jamais de conflit. Ça déjoue tous les fantasmes qu'on peut se faire sur un tournage. Et vous avez tourné dans la maison de David Bowie au lac Léman, au bord du lac Léman, qu'il n'arrive pas à vendre. Vous connaissez cette maison, vous ? Oui. Maison de David Bowie, il n'arrive pas à la vendre parce qu'elle ne donne pas sur le lac, en fait. Il en demande 16 millions. Je vous le dis, vous calez du pognon. C'est vrai. Si ça vous intéresse. Si elle aime la villa. Eh, il peut vous offrir. Non, vous voyez, il a dit, eh, eh, Guirou. Il y a Guirou, il est mort. Ah, c'est l'inverse. C'est la stratégie inverse. Guirou, il aurait dit, tu verras, on va faire des économies, on va mettre beaucoup d'argent de côté. Et un jour, on ira en vacances à Madère. Et Gunther, il dit, 16 millions, si Anna en a envie, il n'y a pas de problème. Où tu vas, toi ? Et la semaine dernière, c'était ma fille, c'est incroyable. Vous êtes tous enrhumés ou quoi ? Bien. Et votre passion, vous est venue comment ? C'est-à-dire, comment vous avez découvert que vous aviez envie de faire ce métier ? J'adorais aller au cinéma, au théâtre aussi. Mes parents m'y emmenaient assez régulièrement. Non, c'est plutôt quand j'ai commencé à aborder des problèmes plus philosophiques que ça m'a semblé important de faire cette chose-là. Il faut savoir, attention, c'est une intello, Anna. Ça se voit pas. Si, si. Elle a fait hippocaine et tout, non ? Non, non, si, si. T'as aucune chance. Je veux dire... Non, non, c'est vrai. C'est vrai, Anna, que vous avez hippocaine. Très intéressante. Philippocaine. Vous avez voulu faire mannequin, ça vous... J'étais pas douée, en fait. Pourquoi ? Vous arrivez pas à prendre les pauses ? Oui, c'est presque ça. Et là, disons que j'avais des idées préconçues très pesantes. Et j'ai toujours eu peur d'avoir l'air bête. Et je pensais que là, c'était vraiment le décor idéal. Oui. Donc... Non, 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 non. C'est une culture qu'on nous fait vite. Mais moi, j'ai rencontré des filles absolument formidables, quand j'ai fait ça, qui parlaient 3, 4, 5 langues couramment, alors qu'elles avaient à peine 20 ans. Enfin... Mais moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. On voyait que je m'ennuyais sur les photos. Et alors, un jour, vous êtes venue à Paris, parce que vous étiez quand même à Nantes, qui est Lola de Jacques Demi, le Passage de la Pomerée, tout ça. Donc, c'est une ville déjà cinéaste, avant même de commencer. Un jour, vous venez à Paris. Et puis voilà. Et puis après, bon, vous avez fait des petits boulots. Et puis jusqu'au jour au conservatoire, avec mes guiches, et on vous a choisi pour faire ce film. Ça s'est passé assez facilement, finalement. Oui. Oui, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Et vous êtes toujours somnambule ? Non. Avant ? J'ai pas fait de crise depuis assez longtemps. Ah non, mais vous savez que c'était terrible. C'est vrai, vous étiez somnambule. Elle sortait dans la rue la nuit. Non, mais c'est vrai ou pas ? Oui, oui, c'est vrai. C'était problématique, plutôt, pour mes parents. Mais j'ai pas fait ça si souvent que ça. Ouais. Il y a un jour, vous avez rêvé que votre frère était enceint et qu'il avait tué sa progéniture. Vous étiez un peu... Non. Non ? Si, si, j'ai rêvé ça. J'ai rêvé ça. J'en ai beaucoup parlé, mais... Vous avez vu un psy ? Non, toujours pas. Pourquoi ? Vous pensez qu'il vaut mieux garder cette folie en vous et que c'est ça qui vous permettra d'être une grande actrice ? Non, non, j'ai beaucoup de curiosité par rapport à la psychanalyse. Je vais le faire, mais j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Vous supportez pas les hommes qui rentrent ? Je le dis, alors... Justement, c'est important. Si vous voulez pas lancer un appel, vous... Non. Ça va très bien, sur le plan amoureux. Parce que vous savez qu'ici, ça marche incroyablement. Oui, j'ai vu... Mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Il y a déjà 4-5 couples qui se sont formés ici, grâce à moi, à commencer par Larousseau. Ah oui ? Caractère, bien entendu. Larousseau a rencontré Fabrice grâce à un appel que nous avons lancé dans cette émission. Tita, tu veux lancer un appel ? Un appel ? Tu veux lancer un appel ? Euh, non. Ça va ? Oui, oui, ça va. Et vous, Guy ? Ça va très bien. Ben oui, ça va, tous les deux, ça va. Ça va ? Bon, tout le monde va bien, tout le monde. On va pas faire ça, Guy. Bon, donc vous, il n'y a pas de problème. Vous avez dit un truc, de toute façon, qui va en calmer beaucoup. Vous avez dit, les hommes d'un soir ne m'intéressent pas. Ouais, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que tu as ? On va faire plutôt des histoires sérieuses, romantiques, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Hein ? C'est ça ? Ben c'est bien, hein. C'est... Mais des fois, ça fait du bien aussi. J'aurais essayé. Elle a fait Hippocagne, tu vois. Donc, c'est une autre culture. Bon, Anna, on va mieux vous connaître. On va faire une interview. On ne bouge pas pendant le jingle. Attention. Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'ai confondu. T'as confondu. Le mec, ça fait trois semaines qu'il se prépare pour cette émission. Il la regarde, il répète. Le match, le moment venu, après... On n'a pas le meilleur élève. Ah non, je ne pense pas. Je pense que... Hé ! Je vais te filer à Guéroum. Tu vas voir. Si j'avais été à Marti quand il était au centre de formation, je me serais occupé spécialement. Ouais. Ouais, j'avais des... Aujourd'hui, il se fait... J'avais des cheveux longs. Enfin ça, il était un rebelle. Vous êtes concentrée. Ça y est. Premier souvenir. Ma première ivresse. Ah bon ? C'était quand ? C'était... Ça fait dix ans à peu près. Vous avez vingt-deux ans ? Ouais. Il y en a un qui dit au lavage. C'est toi qui as dit au lavage ? Premier choc. Quand j'ai récité une poésie dans ma classe, c'était en CE2. Ah oui. Et ça vous a plu ? Vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire ? Non, non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu une part monstrueuse. Ouais. Premier mensonge. Ça a dû commencer très tôt. Non, mais c'est pas mal, le mensonge. Ça permet d'inventer une réalité meilleure. Je crois que j'ai pratiqué très tôt. Ah ouais, c'est une tranche. C'est une tranche. Non, mais attends, je t'ai dit, elle a fait hippocane. On n'a aucune chance, nous. Premier péché. Il n'y a pas de péché. Rien n'est 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 péché. Premier amour. Il faut que je dise quoi ? Premier amour, non. Vous n'êtes pas obligée de donner le nom, l'adresse. Ça, vous dites qu'il avait... Je sais pas... Voilà, quand c'était... Vous étiez petite, j'imagine. C'était... Non, je n'étais pas si petite que ça. C'était un garçon blond avec une cul de cheval, comme ça, qui baissait devant mon collage. Vous êtes sûre que c'était un garçon ? Oui, oui. Premier baiser. Sur un skateboard. Ah bon ? Vous êtes une acrobate, vous. Non, mais c'est parce qu'il était tout petit. Ah bon ? Premier flirt poussé. C'est-à-dire avec un baiser avec la langue et tout ça. Ah bon, mais c'était ça. C'était le premier baiser. C'était lui. C'était la queue de cheval. Non. C'était le skateboard. Skateboard. Première idole. Aznavour, peut-être. Première belle robe. J'avais une robe en lapin, comme mon arrière-exemple. Premier vrai amour. Je sais qui c'est, moi. Ah bon ? C'est celui de Nantes avec qui vous êtes venu à Paris, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors ? Oui. Alors, attention. Là, ça devient chaud. Première fois à deux. Première fois que vous avez fait l'amour à deux. Avec un garçon ou une fille. Première fois. Euh... Il y a longtemps ? Ben, c'était le même garçon. Ah bon ? Vous croyez que vous alliez vous en sortir comme ça. Je vais pas vous demander la première fois à trois. Parce qu'ici... C'est 12. Non, c'est pas ça. Parce qu'ici, on est... Ici, on est discret. Donc, je vous demanderai pas la première fois à trois. Première fois à quatre. Ça, c'est logique. Jamais. Vous avez pas encore essayé ? Vous avez que 22 ans en même temps. Première rupture. Euh... Première rupture, c'était à 18 ans. C'est celui qui est ronflé ? Non. Il ronflé pas. Je vais pas vous demander à quel âge vous avez fumé votre premier pétard. Parce que ça, c'est de la provocation facile. Première ligne. Non, vous êtes pas obligé de répondre. Premier succès. Euh... Premier succès, ben c'est là. C'est là. Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là. Tout le monde en parle. Voilà, c'est clair. C'est bientôt la première ligne. Voilà. Bon, premier échec. Je le connais. C'est Terminal de Giro. Voilà. Première chose que vous faites le matin au réveil ? Je prends ma douche. C'est bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais toi, le matin, quand tu parles ? Moi ? Je vais pas aller, je vais pas. Tu prends pas de douche ? Je... C'est un truc que je fais, c'est inconscient. Ouais. J'ai vu ça dans un film. C'est la TV. Ouais. Je... Je me... Je me passe la main... J'ai un grand short, comme ça, de fous des CRS. Et je me passe la main... Tu grattes les couilles, ouais. Bon, mais c'est inconscient, hein. Après, je bois mon café. Bien, bien, Titov. Ouais. T'as aucune chance. Aucune chance. C'est la vérité. Non, mais avec Anna, t'as aucune chance. En plus, je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de mecs... Mais c'est inconscient. C'est... Souvent, on fait ça. Dernière volonté, si vous deviez mourir là, maintenant. C'est important. Devenir un ange. C'est l'autre qui en profite. Devenir un ange. Ah bon ? Ouais. C'est tout, c'est pas plus chaud que ça. Mais c'est très chaud de devenir un ange. Ah bon ? Merci. Et voilà, maintenant, je dis au revoir à Patrick Dupont. Au revoir. Patrick, merci. Donc, le 7 novembre à l'espace Pierre Cardin. Oui. L'air de Paris. Oui. C'est une comédie musicale. Oui, tout à fait. Vous êtes un certain nombre sur scène, une dizaine sur scène. On est dix. Voilà, dix. Absolument. Avec Manon Landowski. Merci, à bientôt. Oui. Je voulais dire à Anna qu'elle est un ange puisqu'on est tous des anges des artistes. Et ici, ce soir, tout le monde est des anges. Gunther, Gunther Zaks, je vous salue aussi. Gunther Zaks, au revoir. Gunther Zaks, le dossier Astrolossi. Au revoir Gunther. Gunther Zaks. 그런데 $1,000 en étant si sympa que toi,OUGH, DCB Dorz, Pence, vous déme madamez. Gunther Zaks. Et maintenant, j'accueille... G Strauss, le book Timothy Bars– Ou alors... Alain Mac, bonsoir. Alors si j'ai mis ces deux petites musiques avant votre arrivée, c'est parce que vous êtes, alors votre curriculum vitae, votre CV est énorme, vous êtes chef d'entreprise, sociologue, économiste, essayiste, mais surtout consultant favori des grands patrons. Tous les grands patrons cotisent dans votre petite société, votre petite entreprise. Je suis un patron de PME. Voilà, vous êtes patron de PME et tout le monde cotise pour avoir vos conseils. Vous êtes le consultant des grands patrons, vous êtes un stratège, voire un entremetteur. On dit de vous que vous êtes un marchand d'idées, un activiste du contact, un boulimique de l'influence. Vous n'avez fait qu'une erreur en fait dans votre vie, c'est ça. Je vous demande de vous arrêter. En 1995, vous avez demandé de voter Baladur, alors ça c'est pas une... C'était pas terrible. Non, c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée. Mais à part ça, vous réussissez tout ce que vous faites. Non, non, non. Si, si. Non, mais votre éloge funèbre est très sympa, j'aimerais avoir le même le jour venu. Je le ferai si vous voulez. Vous publiez chez Grasset, www.capitalisme.fr. Attention, les mains. C'est bien Alain Mink. Pas mal, hein. Vous me faites plaisir. Ça me fait très plaisir. Que quelqu'un comme vous, qui passe sa vie avec les Jean-Marie Messier, les Arnaud, les Pinot, vous jouiez le samedi soir aux petites mains avec moi, ça me touche. D'un seul coup, je me dis que vous êtes humain, finalement. Bien. Alors, le contenu du bouquin, c'est très simple. C'est très intéressant, d'ailleurs. C'est sur la nouvelle économie. Alors, la théorie d'Alain Mink, c'est simple. C'est de dire que la mondialisation plus Internet, c'est une révolution. C'est un nouveau cycle de croissance qui commence. Alors, vous dites que c'est comparable à l'arrivée du chemin de fer ou de l'électricité. Oui, je crois qu'il y a eu trois étapes. Le chemin de fer, il y a un siècle, à peu près. L'électricité, il y a 50 ans. Et l'électricité, ça fait à la fois un appareil de production qui fonctionne mieux, mais ça fait aussi la machine à laver, la machine à laver la vaisselle, le robot. C'est-à-dire, ça change la vie de chacun. Et Internet et le multimédia, c'est la même chose. Ça fait mieux fonctionner les entreprises de votre secteur. Et ça change la vie de chacun. Alors, pourquoi vous dites le chemin de fer, l'électricité, et vous ne dites pas le téléphone ou la télévision ? Parce que c'est quand même des inventions aussi qui ont... Ah, vous m'obligez à une explication compliquée, vu l'heure. Il faut d'un côté que ça améliore l'efficacité du système de production et de l'autre côté que ça crée de nouveaux besoins. Ah, d'accord. Alors, le téléphone, c'est un besoin d'abord limité qui n'en induit pas beaucoup d'autres avant Internet. Et on ne peut pas dire que ça a changé la vie des usines. Oui. Alors qu'Internet, on peut acheter grâce à Internet. Internet, ça change la vie des entreprises. On achète grâce à Internet. On est plus efficace. Et puis, quand vous mettez dans votre propre budget bout à bout ce que vous mettez dans les bouquets satellitaires, ce que vous mettez en réalité dans le mobile, ce que vous mettez dans vos abonnements déjà à Internet, les jeux vidéo de vos enfants et autres, vous verrez que ça représente une portion qui vous affolerait de votre budget hebdomadaire. Oui, donc toutes les révolutions ne sont pas comparables, en fait. Heureusement, d'ailleurs, ce serait un peu ennuyeux. Alors, ce que vous expliquez, ce n'est pas si compliqué que ça, finalement, votre bouquin. Au début, quand je l'ai lu, je me suis dit, oulala, aux abris. En fait, pas du tout. Vous expliquez qu'il y avait un capitalisme managérial, c'est-à-dire que c'était les patrons qui possédaient. Et aujourd'hui, on est passé à un capitalisme patrimonial, c'est-à-dire que c'est les actionnaires qui sont rois. Oui. Avant, c'était les patrons qui dirigeaient, ils se mettaient d'accord avec les syndicats. L'État regardait ça d'un œil lointain et bienveillant. Et puis, tout marchait. Et on était complètement indifférents au sort des propriétaires, c'est-à-dire des actionnaires. Aujourd'hui, ceux qui dirigent sont les actionnaires. Alors, les actionnaires, c'est qui ? Quand vous placez vos économies en six caves, vous êtes un actionnaire. Les actionnaires, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui avons délégué notre pouvoir à une quarantaine de milliers de types, tous profondément emmerdants, mais qui ont un pouvoir gigantesque et qui exigent des entreprises plus d'efficacité, plus de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gestionnaires des fonds de pension américains, c'est-à-dire ceux qui gèrent pour tous les retraités... Les gestionnaires des fonds de pension, pas seulement américains. Pas seulement américains, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, les maîtres du monde à traversent ces gestionnaires. Finalement, on travaille tous aujourd'hui pour les petits vieux qui sont en Floride sur leur chasse roulante, quoi. Ah ben, on travaille, vous savez, ces gestionnaires gèrent l'argent des retraités instituteurs de Californie, vos propres économies, celles de Guirou, les miennes... Ouais, Guirou, ses économies, les amis, sous son matelas. Ouais, mais il a dû en laisser un petit peu au crédit agricole, quand même. Et alors, ceci étant, aujourd'hui, on est dans le triomphe, c'est la dictature du marché. La vie sociale est réduite à la compétition. C'est terrible, d'ailleurs. Il y a plus d'autres... Beaucoup d'autres espaces dans la vie professionnelle que la compétition. Est-ce qu'on est capable d'atténuer les inégalités qui sont créées par cette nouvelle économie ? Oui, mais ça, ça dépend que de nous. Vous savez, la machine capitaliste est une machine qui fait et de l'efficacité et de l'inégalité. Alors, quand elle fonctionne à pleine vitesse comme aujourd'hui, elle fait beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi ne jamais oublier que 50% de ce qui est produit repasse dans les mains de l'État, en principe, pour réduire les inégalités. Il ne faut pas s'en prendre au système de production. C'est que nous ne savons pas aider ceux qui en ont vraiment besoin. C'est vrai qu'on va vers une société, avec le retour de la croissance, où on aura le plein emploi pour ceux qui peuvent et qui veulent travailler. On aura l'exclusion de quelques millions de personnes. Et ça, c'est inacceptable. Et on aura à nouveau l'immigration, parce que les besoins de main-d'œuvre ne seront pas autrement satisfaits. Oui, donc ce que vous dites, en fait, le problème, ce n'est pas le nouveau capitalisme, la nouvelle économie. C'est que les politiques, aujourd'hui, redistribuent mal les 50% qui sont prélevés. Vous savez, les politiques, ce sont des miroirs. Ils font ce que nous sommes prêts à accepter. Oui, ils n'écoutent que les sondages. Donc, ce n'est pas la peine de nous en prendre à eux. Nous n'avons pas accepté les systèmes de solidarité qui éviteraient, qui est dans une société hyper riche, 5 à 6 millions d'exclus. Mais la machine capitaliste, le marché n'y sont pour rien. Alors, la gauche s'en sort par une pirouette. Elle dit oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Comme toutes les pirouettes, ça ne durera pas très longtemps. Oui, c'est ça. C'est une forme de style. Ça ne peut pas aller très loin. Oui, c'est une manière de descendre l'escalier en tenant la rampe. Oui. Mais alors, est-ce que vous, à la main, que vous n'avouez pas également votre rédition, finalement, vous dites, une société dominée par l'égalitarisme est un leurre, et au mot égalité, vous choisissez le mot équité. Et si on vous écoutait, la devise de la France devrait être liberté, équité, fraternité. Alors, comme vous êtes très brillant, vous expliquez très simplement qu'il y a la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est très simple. C'est qu'on rembourse chacun de nous, quand on a une défense, un accident de santé, de la même manière. L'équité, ça consiste à mieux aider ceux qui en ont le plus besoin, à rembourser à 100% un enfant d'exclus d'Aubervilliers, et pas nécessairement à 100% un enfant de cadre dirigeant qui a attrapé un peu froid sur les pentes de Courchevel. Oui. Ben voilà. C'est aussi simple que ça. Comme quoi, rien n'est compliqué quand on sait l'expliquer. Et tout ça, ça te trouve. Alors, vous dites quand même qu'il y a un nouveau contrat social à inventer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les inégalités se creusent. Et donc, est-ce que vous croyez ça possible ? Oui, vous savez, le contrat social sur lequel on a vécu, c'était de voir comment on distribuait le revenu du travail. Et ça fait 50 ans que ça marche comme ça. Or, aujourd'hui, l'enrichissement provient essentiellement des revenus du capital. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le travail rapporte moins que le capital. Le travail rapporte en augmentation 4-5 fois moins que le capital. Donc, la seule vraie question, quand on raisonne en termes de partage, c'est comment partager une partie des revenus du capital, comme on a appris à partager les revenus du travail. Cette question qui paraît de bon sens, et qui devrait être celle de la gauche, parce qu'elle est quand même payée pour assurer le partage, si je puis dire, elle refuse de la poser. Elle considère que le revenu du travail, ça doit être hyper partagé, mais le revenu du capital, il ne faut pas y toucher. Ce qui fait qu'en réalité... Parce qu'elle ne croit pas, parce qu'elle critique ce revenu du capital au départ. Oui, d'accord, elle le critique, mais vous pouvez aussi critiquer la loi de la pesanteur. Ça serait plus agréable de vivre en système de la pesanteur. La gauche n'a toujours pas admis ces revenus du capital, donc on n'en est pas encore à les partager. Oui, mais elle ne les admet pas, et le résultat, c'est que l'inégalité en termes de capital est gigantesque. Donc, au nom de la solidarité du travail, elle fabrique la plus grande inégalité des revenus du capital. C'est un peu bizarre, mais il faudra bien qu'elle change. Vous appelez ça les dommages collatéraux, c'est-à-dire un peu comme la guerre de Bosnie, du Kosovo, c'est-à-dire que finalement, il y a pas mal de gens qui restent sur le bord de la route, quand même. Non, mais plus que pas mal, je dis. Il est absolument fou de penser que même après quelques années de retour de la croissance, on va avoir 5 ou 6 millions de personnes qui seront sur le bord du chemin. C'est insupportable et absurde, mais ça sera le cas en France, pas partout. Aux États-Unis, vous savez, quand le taux de chômage est à 3%, il n'y a plus grand monde sur le bord du chemin. Il y a des pauvres, mais il n'y a plus de gens qui sont complètement exclus, dont les gosses n'ont aucune chance de trouver un travail. Nous, notre système, malheureusement, fabrique cette sous-société. Vous êtes un libéral de gauche, en fait. Oui, mais c'est un créneau assez peu occupé. Je crois être le seul. Vous êtes le seul que je connaissais. Moi aussi. Il y avait Strauss-Kahn. Oui, mais j'espère qu'il reviendra dans le club très vite. Oui, il y avait Strauss-Kahn, mais bon, il ne fait plus partie du club. Et vous voyez, Adriana, elle écoute tout. J'écoute bien. Mais c'est bien, voilà. À l'oreillette. Et Belinda, tu traduis un peu, oui, parce que c'est... Tout à fait, je suis prête. C'est bien, Belinda, c'est bien. Bien, alors on va parler un peu de votre... La vie d'Alain Minc. Alors, vous êtes né en 1949. Vos parents étaient juifs polonais, communistes, réfugiés en France. Votre père était le fondateur du journal du PCF en yiddish. Il a été pendant la guerre FTP Moy, ce qui était mouvement de résistance. Vous êtes un enfant de la République, non ? Oui, tout à fait. Vous avez commencé à la communale et vous avez fini à l'ENA. La communale, le lycée, tout le système. Je suis un des bénéficiaires de ce système qui est formidable quand on peut vraiment en bénéficier. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas très nombreux à en avoir pleinement profité. Vous commencez l'école communale et puis vous terminez majeur de la promo Léon Blum à l'ENA. Donc vous êtes l'exemple même du parcours républicain. Oui, oui, un enfant de la République. Un enfant de la République. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, cette idée d'abandonner l'égalitarisme pour l'équité, est-ce que vous croyez que ça rend possible d'autres à la main ? Je ne suis pas du tout d'accord. Écoutez, moi je participe à une fondation qui donne des bourses à des gosses de quartier en difficulté qui, dans des lycées de zones sensibles, ont eu mention bien ou très bien au bac pour les aider à préparer les grandes écoles, ce que leurs parents ne pourraient pas leur offrir. Eh bien, je vous assure que quand vous voyez les promotions de ces boursiers, vous vous dites qu'en réalité, le système fonctionne encore. Le système fonctionne toujours pour quelques centaines de personnes. D'accord. Le problème, c'est qu'il arrive à fonctionner pour des milliers. Donc vous dites qu'il y aura encore des Alain Minck. Il y aura encore des gens qui, comme moi, auront été les heureux bénéficiaires de la République. Les enfants de la République ne seront pas des orphelins. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on a coutume de diviser comme ça entre d'un côté les républicains et de l'autre côté les démocrates. Vous êtes plus un démocrate qu'un républicain. Ah, au sens idéologique de ce type ? Oui, bien sûr. La différence, c'est que les républicains... Chevènement est un républicain, par exemple. Strouskan est un démocrate, si on veut. Un républicain, c'est quelqu'un qui croit que la France peut échapper à la loi du monde, qu'on ne doit pas faire l'Europe et que l'État peut tout. Un démocrate, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut faire l'Europe, que le marché permet de créer des richesses, mais qu'il faut savoir, par ailleurs, planter des politiques pour lutter contre les inégalités. Alors, en effet, Chevènement est un républicain, c'est le meilleur des républicains. Seguin est un républicain moins bonne catégorie que Chevènement. Bien. Je vais vous poser une question, mais il faut d'abord changer un petit peu la lumière. Terrible. Alors, Alain Minck, est-ce que, en vous voyant être devenu le chantre du capital, est-ce que vous ne croyez pas que votre père... Vous savez, c'est un ancien communiste, ils ont fait aussi beaucoup de chemin. Alors, j'ai poursuivi le chemin qu'il avait entamé, si je puis dire. Vous êtes allé très loin, parce que, quand même, lui peut être communiste et avoir été déçu par le stalinisme, il peut avoir été déçu par Budapest, il peut avoir été déçu par beaucoup de choses comme ça. Mais, malgré tout, il a un idéal, au départ, qui est un idéal communiste. Le fait que son fils soit devenu le chantre du nouveau capitalisme, ça ne l'empêche pas de dormir ? Non, mais, vous voyez, quand on dit libéral de gauche, c'est assez utile, parce que j'espère que lui comprend gauche, et que les gens avec lesquels je travaille comprennent libéral. Oui. Très bien, on rallume. Alors, Anna Aminck, comme vous êtes très intelligents et très brillants, on va vous faire l'interview nulle, c'est normal. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est bien, Anna. Anna ne bouge pas pendant le jingle, vous non plus, Adriana. C'est bien, les filles. Bien, alors, attention, c'est compliqué, c'est l'interview nulle, c'est Alain Aminck. Vous préférez votre père ou votre mère ? C'est nul, j'avais averti. C'est nul. Oui. Je vous réponds les deux, mon général. Ah, non, 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 pop, 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 pop. Ça dépend des... La nuit, ma mère qui est morte, et le jour, mon père qui est en vie. Voilà. Vous préférez Hitler ou Staline ? Staline, quand même. Pourquoi ? Parce qu'il a tué plus de gens ? Non, 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 pour une vraie règle. La différence, si vous voulez, c'est que le communisme est un rêve dramatiquement avorté. Le nazisme n'a jamais eu une part de rêve. Le communisme, vous l'avez dit vous-même, c'est un idéal dévoyé. Le nazisme, ce n'est pas un idéal. Oui. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore, oui, oui. Bon, je trouve que oui, oui, c'est plus ambivalent. Alors, vous préféreriez mourir comme John Lennon, qui a été abattu par un coup de revolver, comme Otis Redding, qui est mort dans une chute, dans un accident d'avion, un crash, comme Janis Joplin, qui est mort d'une overdose, ou comme Bon Scott, le chanteur d'ACDC, qui s'est étouffé dans son vomi. Ah, c'est plus original. Comme lui. Comme lui. Bon Scott, c'est normal. La prochaine fois, on verra à la mac avec des petites cornes, comme ACDC, et puis un short, comme Angus Young. Si vous préféreriez mourir tout de suite et aller au paradis, ou vivre encore 30 ans et aller en enfer ? Oh, vivre encore 30 ans et aller en enfer, c'est comme je ne crois ni au paradis ni à l'enfer, je préfère gagner les 30 ans. D'accord. Vous vous lavez les cheveux tous les combien ? Comme vous. Trois fois par semaine. Pareil. Est-ce que vous préférez un président d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout ? Pas d'élection du tout. Ah oui. Vous arrêtez d'être démocrate ? Non, parce que le président d'extrême droite élu au suffrage universel suffrimera l'élection au coup d'après. Oui. Donc à tout prendre. C'est ce qui s'est passé à Hitler. C'est quand même ce qui s'est passé à Hitler. Alors, à qui confieriez-vous plus facilement vos enfants si vous disparaissiez ? À Maxime Grémetz ? Noël, ma mère, ou Jean-Louis Debray ? Oh, avec Maxime Grémetz, je suis sûr qu'ils iraient à l'école et qu'ils auraient de bonnes notes. C'est bien, vous voyez, vous retournez vers le communisme quand même. Alors, imaginez, c'est une vue de l'esprit. Vous rentrez chez vous, vous trouvez votre femme au lit avec Rocco Siffredi. Quoi ? C'est un jeu de l'esprit. Vous restez en participant, vous restez en boudant ou vous restez en vous pendant ? Je médite. Vous méditez ? Je médite. Vous partez pas ? Ah, jamais. Dans aucune situation, vous voyez, même à votre question, je pars pas, alors, c'est tout dire. D'accord. Merci Alain Mink. Alain Mink, www.capitalisme.fr chez Grasset. J'accueille maintenant Yannick. Yannick, je suis très heureux de vous recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Parce que dès la rentrée, j'ai dit à Catherine Barma, à Laurence Tricoch, à Indrika, j'ai dit, il faut absolument qu'on ait Yannick, je l'adore ce Yannick. Ça a pris un peu de temps, vous êtes là, on est très contents. Moi aussi, je suis content d'être là. Alors, j'ai lu dans un magazine, on vous demandait dans un magazine, c'est pas un peu ringard de passer chez Foucault ou Drucker, et vous répondiez au Cameroun, dont vous êtes originaire. Tu es reconnu quand tu fais Foucault et Drucker. C'est vrai. Je suis désolé de... Voilà. Non, mais je suis fier d'être là aussi, parce que ça veut dire aussi que, voilà, en l'an 2000, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, et que je suis là, parce que c'est une émission qui est regardée, et je suis content d'être là. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me regarder aujourd'hui, qui vont être jaloux, d'ailleurs, même. Eh oui, eh oui. Surtout qu'Adriana, elle a déjà donné l'exemple de sa tolérance. La nouvelle économie et tout est génial. Oui, je sais. J'ai mis deux ans à le faire. Bien. Alors, on a des fans au Cameroun, justement. On a Jomani, qui est camerounais, qui nous écrit, qui nous regarde sur TV5 toutes les semaines. On a Sibi Mustapha, lui, il est Maliens résident en Chine. C'est fou, cette émission. Et on a Kamara Tibile, qui est en Mauritanie. Voilà. En fait, cette émission, regardez dans le monde entier. Je suis sûr qu'au Cameroun, vos copains... Non, ça, c'est sûr. Vos copains vont la voir. Alors, on va raconter un peu qui vous êtes, parce que moi, je vous connais, je vous adore. Ici, je pense que tout le monde est dans le même cas. J'espère, en tout cas. Il y a des gens... Il y a des gens devant leur poste qui ne connaissent pas la vibe de Yannick. Alors, Didier, première chanson. Yannick, j'aime ton flow, j'aime ta voix, j'aime ton style. Bien sûr, j'aime ta... Oh, j'arrête Charles. Yannick, j'aime ton flow, j'aime ta voix, j'aime ton style. Hop, voilà. Ah oui, il est parfait. Il a une façon d'être, Yannick. Moi, je regarde beaucoup vos clips sur MCM, sur M6. Vous avez une façon d'être comme ça qui est très... Ça m'amuse beaucoup, c'est ça. Vous avez le groove, ça se voit tout de suite. Vous avez le bon truc, ça se voit tout de suite. Alors bon, ça, j'aime ta maille, c'était j'aime ta maille, c'est-à-dire j'aime ton argent. Je vous le dis, parce que vous avez fait Hippocagne, et vous, Léna, donc je suis obligé de traduire. En même temps, moi, j'essaye de traduire. J'aime ta maille, ça veut dire j'aime ton argent. Bien. Alors ça, c'était en 98, ça fait quoi ? Une centaine de milliers de... Ouais, d'exemplaires. Voilà, mais c'était un début, déjà, on avait remarqué. Et puis alors, cet été, il y a eu... Alors ça, c'est 2 millions d'exemplaires vendus, ça, c'est le tube de l'été. Alors c'est vrai que cette chanson, au départ, c'était ça. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Voilà, mais avant, c'était ça. Ça, c'est les Franky Vali et les Four Seasons. Mais avant, il y avait encore ça. Et voilà. Vous avez vu comment je fais ? Regarde, attends, on va montrer Alain. Eh oui, attends. Il faut bien que je le colle un peu, le mec, il a fait les nailles, il conseille les plus grands patrons français. Il faut bien que je l'impressionne un peu, Alain. Vous m'en voudrez pas. Bien, alors maintenant, vous sortez ça. Qu'est-ce qui te fait, c'est que tu aimes ? N'explique pas sur les occasions. Qu'on n'hésite plus, saisis ta chance. Écoute ton cœur sur ton instinct. Prends pas la tête, tes problèmes s'ensis pensés. Lâche-toi sur le son si t'as envie de danser. Comme tous ceux qui sont dans la vile. Allez, maintenant, on y va. Ouais, ok. Moi, j'aimerais. Moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être comme lui, voilà. C'est d'être capable de chanter. Je peux pas rousir en y retourne en y retourne. Vas-y, fais-le. Fais-le. S'il te plaît, plaît, plaît. Ouais, ouais. Laisse-moi, c'est-à-dire qu'il n'y était pas. C'est vrai, pourquoi j'hésite ? Voilà. Non, il est vraiment bien. Merci. Il vous plaît, hein ? Oh, j'adore. Merci. Faites gaffe, il est noir aussi. Bien. Fais sur le plateau, d'un coup. Alors, en fait, c'est la reprise de ça. De ça ? Chacune, faite, 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 ski, faite, faite, faite. Quelle pression dans les bars. Mais ça ne faut pas savoir. Chacune, faite, 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 ski. Merci. Voilà. Alors, on l'applaudit. C'est Yannick. Alors, voilà. Tout ça. Merci. Attention, Yannick, comme vous savez bien vous servir de vos mains, j'espère que... Attention, attention, Adriana, Anna, Alain Minc, Guy Roux et Titoff. Je suis content. Et voilà. Il m'en faut peu, moi, finalement. Bien. Alors, ça s'appelle, donc, C'est ça qu'on aime, c'est le CD, c'est chez Sunny Epic. Vous n'êtes pas, quand même, il faut dire la vérité, vous n'êtes pas très revendicatif comme rappeur, quand même. Non, parce qu'en fait, avant, j'appartenais à un groupe qui s'appelait M'a fait attresser. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que je me suis posé la question, est-ce que je rappe pour, voilà, avoir l'image du bad boy, comme l'ont souvent les rappeurs, ou s'il fallait que je sois plus naturel. Et je me suis dit, le mieux, c'est d'être soi-même. Et donc, j'ai voulu faire un album super intimiste et parler que de moi, de mes goûts, de mes joies. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup des filles aussi, parce que c'est un sujet que, voilà. Oui, 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 c'est ça. Et puis, voilà, je voulais parler de moi et me présenter aux gens, donc c'est pour ça que l'album me ressemble vraiment à 100%. Il y a des revendications aussi, mais en même temps, voilà, je ne suis pas là pour prendre la tête aux gens, je veux qu'ils écoutent mon album. Et pourtant, vous avez quand même une enfance assez, enfin, pas dure, mais une enfance à bagner. Et vous dites, quand vous parlez de votre enfance, vous dites que c'était HLM de chez HLM. Oui, c'est vrai. Et vous dites, même, j'ai failli prendre le mauvais chemin. C'est-à-dire que vous avez été pas loin à un moment de... Non, c'est ça, c'est que, voilà, j'habite dans le 92 à Bagneux. Et c'est vrai que c'est assez chaud. C'est vraiment chaud. J'ai grandi, j'ai grandi, ben voilà, dans le 92. Mais néanmoins, mes parents m'avaient inculqué, enfin, moi, inculqué des valeurs que j'essaie de respecter. Ce n'est pas tous les jours facile. Et ça m'a empêché de prendre le mauvais chemin. Et puis, la musique, elle est arrivée au lycée au moment où... Ton avis, tu le caches dans le puissant. Exactement. Ça m'a permis de... Voilà, la musique, elle est arrivée au bon moment, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors, au lieu de prendre le mauvais chemin, et puis, bon, j'ai eu le bac, et je ne savais pas ce que j'allais faire après, la musique, elle est arrivée là, donc je me suis dit, ben, je vais chanter. Et puis, depuis ce jour-là, ça a marché. Et puis, j'espère que ça va continuer. C'est vrai que Bagneux, vous dites, c'est quand même... C'est dur, quoi. C'est très... Il y a beaucoup de dealers de coke, dealers d'héros, et tout ça, ouais. Mais il est le bac, quand même. Non, non, mais il est bon. Ouais, parce que, voilà, des fois, j'arrive à me concentrer au dernier trimestre, et puis... Parce qu'il y a des parents qui sont derrière aussi, ils disent, il faut que tu aies le bac, si tu veux chanter, il faut avoir le bac. Donc, je me suis dit, ouais, vous connaissez ça, les parents, ils sont derrière. Et vous, Alain, vous avez eu le bac ? Oui, oui. Oh là là. Et je me suis concentré au dernier trimestre. Non, c'est où, j'ai des copains qui sont partis à Fleury, à Bois-d'Arcy. Ouais, malheureusement. Je les embrasse, d'ailleurs, je sais qu'ils regardent l'émission, et je leur dis, voilà, une grande dédicace, et je pense à eux, et puis, voilà. Voilà, c'est ça, je me permets de faire ça dans l'émission. Vous avez raison, oui. Alors, à l'école, vous étiez super timide, avec les filles. Oui. Et maintenant ? Ça va mieux. Ah, si, non, mais c'est la vérité. Non, mais, ah, voilà. Voilà. Donc, maintenant, c'est parce que je passe à la télé que je suis moins timide. C'est vrai, en partie, mais, mais, non, avant, c'était vraiment chiant. Mais c'est vrai, moi, c'est pareil, hein. Ouais. On est tous comme ça, c'est vrai, vous, d'un moment. Bon, vous êtes moins timide, mais vous n'êtes quand même pas, comme vous dites, vous n'êtes pas, vous avez beaucoup de succès, c'est vrai, ça marche énorme, mais vous n'êtes quand même pas le peneur, quoi. Le quoi ? Le peneur. Le peneur, oui, c'est vrai que j'ai dit ça dans un magazine. Non, c'est vrai, c'est que je passe à la télé. Très souvent, je regarde la demoiselle, là, qui me regardait tout à l'heure d'une manière... Ben, Lucetta, c'est toi ? Oui, c'est vrai que je passe à la télé, à la radio et tout, mais j'essaye de pas trop profiter de cette arme redoutable. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ce magazine que j'étais pas un... Un gros peneur. Un peneur, non, c'est... Non, je suis pas le gros peneur, je suis toujours à la recherche de l'âme sœur. Ouais, non, mais c'est vrai en plus, c'est ça le pire. Non, je suis pas sûr que c'est vrai. Mais pourtant, il a du mal. Elle en doute. Elle en doute. Mais c'est la vérité. Yannick, vous avez du mal, parce que quand vous montez sur scène, les filles, quand même, elles vous chauffent, non ? Non, oui, c'est vrai que ça a arrivé récemment, d'ailleurs. Non, mais ça fait vraiment bizarre, parce que bon... C'est vrai qu'elles vous montrent leur sein, non ? Ça, c'est arrivé. Ah, ouais ? Ça, c'est arrivé. Et ça, c'est vraiment... Moi, ça m'a arrivé. Et c'est vrai qu'elles mettent les mains dans leurs pantalons aussi ? Ça, c'est arrivé deux fois, et franchement... Yannick, il va se mettre au rap, je pense. Je pense, il faut... Mais oui, Guillaume, je pense... Je pensais à la campagne électorale du maire de Tours, ou après aux présidentielles, les filles aussi du... Voilà, mais même dans les stades de foot, on voit des fois des... Il y a côté art, hein ? Les brésiliennes, les brésiliennes. Exactement, voilà. C'est pour ça, toujours au match du Brésil, il faut emmener des jumelles. Pour les tribunes. En tous les cas, et ça, je le dis à toutes les filles qui regardent cette émission, vous n'êtes pas un garçon facile, et vous ne craquez pas tant qu'il n'y a pas le petit quelque chose en plus. Ouais, je ne suis pas parfait, pas à ce point, mais c'est vrai que oui. Je suis plus... Il faut qu'il y ait le petit truc. Même avec vous, même une fille qui n'est pas terrible, c'est pas super canon, mais si elle n'a pas le petit truc en plus, il faut avoir quelque chose. Non, c'est vrai, mais je ne m'en cache pas. C'est vrai que je n'ai pas toujours été avec des filles super mignonnes, mais elles avaient quelque chose de... Souvent, on dit ça, quand on s'est fait un gros boudin. Quelque chose. On le fait tous, ça. Je me disais qu'il allait rebondir sur ça. Je n'ai pas voulu. Voilà, mais bon, j'essaie d'être sincère. Tout ce qu'il y a vu sur scène, lui. Il faut y aller, c'est trop fort. Alain, il faut aller voir Titov. Non, mais sérieux. Moi, j'étais mort de rire pendant tout le spectacle, et pourtant, je suis un mec, au départ, plutôt grave. Attendez, je dis en dehors de la télé, évidemment. Bon, alors, bon, tout va bien ? Oui, non, c'est... Alors, attends pour le jingle, Didier, parce que je veux d'abord prévenir M. Yannick. Aïe. On va faire une interview mensonge. Mensonge. Bon, donc tu ne réponds que des mensonges, bien entendu. Je vais essayer de mentir. Didier, on ne bouge pas pendant le jingle. Je suis heureux ce soir, je suis heureux. Personne ne bouge pendant le jingle. Bon, alors, interview mensonge. C'est vrai qu'hier soir, vous êtes rentré avec deux copains et quatre filles ? Non, ce n'est pas vrai. Je suis rentré avec deux homosexuels hier, et puis on s'est bien amusés. Tous ensemble. C'est vrai que vous avez bu trois litres de vodka ? Marque à six, ce n'est pas énorme. Non, je n'aime que le jean. Ah bon ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ? C'est parti en freestyle, comme d'hab. C'est parti en freestyle, comme d'hab. Et quand la fille, la plus jeune, s'est trouvée mal, c'était à cause de la coque. Tu as appelé les keufs ou non ? Non, non, j'ai appelé Titoff. Non, non. Tu dois mentir, tu ne dois pas dire la vérité. Excuse-moi, excuse-moi, j'étais petit keuf. Mais dans ces cas-là, quand même, tu n'as pas honte quand il y a une fille qui est dans cet état-là, comme ça, chez toi, qu'elle est bourrée, qu'elle a pris de la coque. Tu crois en Dieu, quand même, non ? Tu crois en Dieu, toi ? Moi, non, non. Pas du tout. Si, là, ça m'est... Ouais, c'est horrible. Mais ça, tu sais ce qu'il dit là-haut ? Il sait, lui, là-haut, que c'est une interview mensonge. Je ne dis rien, lui. Il accepte l'interview mensonge. Il sait qu'il se veut mentir. Mais oui, il le sait. Il sait tout. Tu as vachement peur de mourir, toi, dans ces cas-là, non ? Quand tu as fumé plein de pet, tout ça, tu as peur de mourir, non ? Ouais, grave. Bravo. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, ton vrai Dieu, le seul Dieu que tu honores aujourd'hui, c'est devenu l'argent ? C'est l'argent entièrement. J'aime la maille et je le dis ici, voilà, à l'émission, voilà. Bravo. Merci. C'est pas facile du tout, ça te fait ça. Non, ça te fait. Bien, on passe maintenant à d'autres aventures. On passe au journaliste de France 2 qui a été otage à Jolo pendant 74 jours. On passe à Jean-Jacques Le Garecq. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Ben maintenant, vous, après ce qui vous est arrivé, je dois dire que tout doit vous sembler sympa, non ? Oui, ben c'est-à-dire qu'il y avait une bonne raison de venir, effectivement. Quand on est reçu comme ça, c'était sympa. Alors, c'est ce qu'on s'était dit avec Roland Madura, il y en a un petit peu marre d'être là-bas, on va faire quelque chose, on va les rejoindre. Vous avez raison. Il y a Thierry Ardisson qui nous attend. Ben oui, on est ravis de vous avoir, surtout que le livre, on va en parler, est plutôt intéressant. Vous avez du mal à l'écrire, c'était un peu dur, mais le résultat est bien. Bien, alors, Jean-Jacques Le Garecq, vous êtes pris à Albert Londres, 93, pour 5 jours à Sarajevo, et vous couvrez depuis 20 ans tous les conflits de la planète, le Liban, Timor, le Tchad, l'Irak, le Mozambique, la Bosnie, le Kosovo, et Jolo. Enfin, vous vous êtes retrouvé à Jolo. Alors, avant de rentrer dans votre récit et dans votre histoire, je trouve que ça n'a pas été beaucoup fait à l'époque. Expliquez un peu pourquoi ça se passe comme ça là-bas, parce que finalement, les gens ne savent pas, on leur dit Abou Sayyaf, ils ne savent pas très bien qui c'est. Je crois qu'il faut dire qu'il y a des rebelles dans le sud des Philippines, dans ce qu'on appelle la porte de derrière, les 400 îles qui sont aux Philippines. Il y a tout un tas de rebelles musulmans qui veulent l'instauration d'un État islamique. Voilà, ça n'a pas été clairement dit, non ? Oui, ce n'est peut-être pas aussi clair que ça. Ça joue un petit peu sur tous les tableaux. Il y a à la fois, effectivement, des rebelles qui revendiquent un État islamique. Il y a effectivement cette partie des Philippines qui, depuis 4 siècles, n'a pas participé au développement, a toujours été un petit peu oppressée par les occupants. Quand l'Espagne a colonisé les Philippines, cette partie des 400 petites îles a été un peu laissée de côté, c'est ça ? Ça a été laissée pour compte, en partie, parce que c'était des îles déjà peuplées principalement de musulmans. Donc, elles ont été laissées pour compte par les Espagnols, par ensuite les Américains, maintenant par les Philippines. Donc, il y a effectivement une oppression qui dure depuis 4 siècles et qui est une tradition. Et là-dessus, il y a énormément de pirates, il y a énormément d'entreprises crapuleuses quand même dans la région. Et donc, il y a des professionnels du sport enlèvement. Et donc, ça, ils savent très bien faire. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a à la fois des rebelles, mais il y a aussi tout un tas de désœuvrés, de déshérités qui sont attirés par le pognon, des rançons. Il y a des vrais professionnels du piratage, des vrais pirates. Et puis, il y a une population qui est facile à ramener pour une pseudo-cause politique derrière pour rejoindre ceux-là quand ils ont un petit peu d'argent pour les payer, comme ça a été le cas dès qu'ils ont négocié un peu. Alors, vous êtes retrouvés Otage à Jolo avec Maryse Burgot et Roland Madura. Et aujourd'hui, vous publiez un bouquin qui raconte votre histoire. Ça s'appelle Évasion, 74 jours à Jolo. Et c'est chez Ixo, notre ami Bernard Fixo. Voilà. Alors, au départ, Évasion, c'était plutôt les évasions de la pensée pour vous, non ? Ce n'était pas l'évasion finale, évidemment. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'évasion finale dans le livre fait cinq lignes puisque ce livre a été essentiellement écrit là-bas. Je veux dire que je suis revenu avec le manuscrit et puis le 23, je suis rentré le 21 septembre, le 23 au matin, on m'avait mis en contact avec Bernard Fixo. Je lui ai mis le manuscrit et je lui ai dit voilà, ça c'était écrit sur place. Il m'a dit comment tu veux appeler ça ? Je lui ai dit je suis un peu gêné parce que quand je l'écrivais, c'était des moments où je me libérais un petit peu de ce que je vivais. De ce que je vivais, je voulais, en me disant tant que j'écris, tant que je lis, je suis un homme libre donc je voulais m'imposer d'être libre et donc je lui ai dit j'ai toujours pensé l'appeler évasion au pluriel justement mais je lui ai dit aujourd'hui ça fait un peu bidon parce que comme on connaît la fin mais je dis après tout moi je ne la connaissais pas à la fin quand je l'écrivais donc il n'y a que les gens qui vont découvrir le livre qui connaissent la fin donc il m'a dit non, non, il faut le garder c'est très bien on va garder ça comme tout. Ce truc c'est que nous aussi on la connaît la fin quoi. Et voilà, donc ce qui est intéressant c'est de connaître les autres évasions il n'y en a qu'une que vous connaissez. Voilà, oui il y a plein de petites évasions c'est pour ça qu'il y a un S à évasion. Bien, alors dans la préface vous expliquez un peu les conditions de votre départ vous dites il fait des progrès il a fait des progrès au cours de la soirée. Regardez Giroud il va me coacher. Giroud est génial. Ok, je pense je pense qu'on va te donner à Giroud. Après après Dominique Faouja Giroud Giroud comme manager. Oui alors au départ dans la préface vous racontez un peu les conditions votre départ là-bas une mission vous savez être dangereuse mais vous dites bon vous l'avez dans la peau c'est-à-dire que de toute façon c'est votre vie ça c'est notre vie d'aller où ça chauffe quoi. Oui, c'est pas la première fois qu'on prend un coup ou qu'on prend des coups je veux dire que je suis allé sur des missions comme vous l'avez dit depuis 20 ans bon j'ai couvert Sarajevo de manière assez assidue il y a une balle qui m'a un peu brûlé les cheveux j'ai été au Kosovo j'ai été arrêté par les Serbes pendant quelques heures bon les guerres depuis 20 ans du Liban la guerre du Golfe j'étais assez proche de la frontière donc ça fait un peu partie du métier ça veut pas dire qu'on ait des têtes brûlées ça veut pas dire qu'on se dit que rien ne peut nous arriver mais c'est vrai que j'ai souvent pensé aux autres otages de touristes qui ont été pris donc Stéphane Vanling Sonia Vanling Stéphane Loisy et Marie Moirbès bon eux étaient en vacances ils étaient partis pour faire de la plongée ils ont été enlevés dans une île 20 heures de bateau en Malaisie pas du tout aux Philippines et donc là c'est vraiment un enlèvement c'est vraiment très très dur et puis pas du tout préparé parce que tout à fait inattendu moi dans ma vie de reporter j'ai souvent été dans des situations à risque et je me suis toujours dit que peut-être un jour il m'arriverait quelque chose de ce genre je devais déjà partir au Liban avec Philippe Rochot quand il a été pris en otage avec ses collègues et je n'étais pas parti parce que je n'avais pas mon visa mais j'avais vécu cette histoire de manière très intense et je me suis toujours mis un petit peu dans la peau de ces gens qui avaient été pris et essayé d'imaginer comment on réagirait donc j'y ai un peu toujours pensé c'est vrai que quand je me suis retrouvé otage j'ai refusé de me considérer comme une victime Oui Alors vous commencez le 14 juillet 2000 à tenir votre carnet donc vous racontez votre vie alors il faut le lire évidemment il y a des jours où il ne se passe rien des jours où il se passe des trucs très intéressants les lectures par exemple vous échappez beaucoup dans la lecture Oui on a eu la chance de recevoir quelques livres au début ce sont l'autre groupe d'otages qui nous en ont prêté puisqu'au début on n'en avait vraiment pas du tout Oui c'est ça quand on ne doit rien avoir à lire on doit se faire bien chier Voilà très vite ça manquait un petit peu on avait beau construire un petit peu une petite table avec des cailloux et un peu de bois bon ça va pas très vite ensuite on a eu de plus en plus de livres et puis on avait à la fin une vraie belle bibliothèque Alors les lectures vous dites ça finit par vous enquiloser l'esprit vous dites j'ai honte d'écrire ça parce que c'est vrai que c'est pas mais à un moment vous lisez tellement que ça finit par vous prendre la tête Voilà il y a des moments on avait quand même l'impression de vivre quelque chose une espèce d'assaise on mangeait peu la vie était quand même de purifier l'esprit et puis d'aller un petit peu au fond de soi-même de se laisser vivre de se laisser prendre par cette assaise qui permettait peut-être de se laver l'esprit alors on avait envie enfin j'avais envie en tout cas c'était plus personnel de me laver l'esprit et puis finalement je prenais un bouquin j'étais pris par le bouquin et bon une fois que j'étais pris par le bouquin effectivement j'étais plus du tout au cas j'étais complètement libre bon et donc à un moment je me suis dit est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose est-ce que je ne suis pas en train de louper un moment où je pouvais effectivement faire le vide et aller très loin et bon les bouquins m'ont encombré mais bon ils étaient bons les bouquins donc j'étais encombré volontiers oui et puis il y a ces mômes alors ce qui est le plus dangereux j'imagine que c'est ces mômes qui tirent en l'air comme ça qui déchargent leurs armes vous dites c'est leur bêtise qui finalement est la plus dangereuse quoi c'est-à-dire qu'on peut mourir d'une balle perdue tirée par un môme qui sait pas ce qu'il fait quoi oui les seuls accidents qu'il y a eu c'est effectivement souvent des balles perdues ils jouaient avec leur pétard de temps en temps et de temps en temps il y a des balles qui sont parties où il fallait pas sinon le jeu principal c'était d'essayer de décrocher des noix de coco bon alors ça ça va c'est beaucoup plus haut que nous alors bon les trophées c'était les noix de coco donc tant que c'était les noix de coco c'est allé mais de temps en temps bon s'ils commençaient à vouloir simplement faire des rythmes partir poser l'arme bon il y a eu des accidents dans l'autre groupe bon des balles qui sont parties des mômes qui se sont blessés entre eux simplement parce que ils ont une maîtrise assez limitée quand même des armes on va regarder un petit peu l'ambiance là-bas à Jolo magnéto Serge Qui t'a dit la tête san il n'a pas qui t'a dit et qu'il ne l'a pas oh pas de ré-ré-ré il y a petit sommet on hier c'est g-g il y a combien ça c'est c'est ça tu c'est Quelle aventure ! Alors, il y a plein de petits détails que j'ai notés, mais il y en a plein d'autres. Il y a un jour un mec qui avait fait des études en Arabie Saoudite, qui vient vous voir comme ça et qui vous dit, vous avez peut-être resté un an ici. Donc il y a des jours, évidemment, où on se prend des trucs comme ça dans la gueule. Puis il y a cette inquiétude permanente, cette espèce de lourdeur comme ça. Il y a deux choses. Il y a toujours cette envie, cette idée que la libération va être très proche, peut arriver, mais ça bloque. C'est comme quand vous cherchez un mot, vous faites des mots croisés, vous cherchez un mot, il est là, mais ça ne veut pas venir. Il y a cette espèce de paralysie de l'esprit qui est permanente, parce qu'on a toujours l'impression que ça va arriver et ce n'est pas là. Et puis il y a également cette idée que ça peut foirer à chaque instant, d'ailleurs c'est un peu foiré sur la fin, et que donc il y a quand même toujours la mort qui domine et qui est prête. Alors on est à la fois en face d'une libération possible, immédiate, comme ça, à tout instant, mais ça ne veut pas venir, donc on a cette impatience. Ce n'est pas une impatience, mais l'esprit est un peu paralysé par rapport à ce truc qui ne veut pas éclater, et puis la mort qui, effectivement, peut surgir au coin de la rue de la même manière. En vacances, c'est la première semaine, tu es là, et c'est toujours les deux derniers jours où tu t'éclates le plus, ils font rentrer. C'est exactement pareil pour eux, je te signale, ils se sont bien éclatés à la fin. Alors vous dites, je pensais superstitieusement que je serais libéré le lendemain du jour où j'aurais complètement fini ce carnet, et c'est incroyable, c'est arrivé. Vous l'avez là ? Oui. Montré, oui. Ce soir, on est vraiment dans un truc, le carnet. Je l'ai mis là parce que dans les moments les pires, les moments les plus durs, où on se disait, bon, là, il va peut-être falloir qu'on décanille vite fait parce que de temps en temps, les avions étaient un peu proches, donc il n'y aurait plus le temps de prendre un sac ou quoi que ce soit. Bon, j'avais commencé à l'aimer un peu, le carnet, donc je m'étais dit, celui-là, quand même, je voudrais le ramener. Et donc, je le mettais là, puis je me suis bien dit qu'on allait le demander. Donc, il écrivait son carnet, il se disait, le jour où le carnet sera fini, je serai libéré. Et à la fin, il écrit de plus en plus petit, d'ailleurs. Voilà, alors bon, le carnet est écrit à peu près correctement. Et puis, bon, à la fin, je triche un petit peu parce que, voilà, à la fin, c'est très serré, là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais à la fin, c'est très, très serré, c'est écrit de plus en plus petit. Voilà. Et finalement, les derniers mots sont écrits ici dans le bureau du général quand je suis libéré. Et là, je dis, je vais faire une conclusion sur le support que je fais ici sur le support dans l'avion du président. Voilà. Alors, moi, c'était ma superstition. Il y avait les évangélistes Philippe. C'est incroyable, cette histoire. Eux priaient toute la journée, pensant que leur prière allait les libérer. Moi, je disais, non, moi, c'est mon carnet qui va me libérer. Ça a marché. Et ça a marché. Voilà, alors bon, il y a plein de choses dans votre livre. On voit très bien, à un moment, se mettre en place les négociateurs libyens. Alors, vous dites, c'est la grande mascarade se met en place. RFI annonce, minute par minute, le scénario. Et vous dites, l'étape clownesque de Tripoli, non. Je veux bien être otage, d'accord, mais pas bouffon. Et à un moment, vous perdez espoir. Vous dites, peut-être que ces notes, enfin, qu'on vient de voir, verront jamais le jour et pourriront dans mon sang. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des moments d'abattement. Et alors, vous partez, donc, à un moment, parce que la base est attaquée. Et voilà. Et voilà. Bravo. Merci. C'est génial. C'est génial. En plus, vous êtes cool, vous êtes là, vous racontez ça. Ah, ben oui, ça laisse sortir. Pierre Desgroupes avait dit, le manque de chance, c'est une faute professionnelle. Oui. Donc, vous êtes dans la ligne Desgroupes. C'est bien, sur France 2. Oui, en plus, c'est-à-dire ça. Vous partez quand, à Jéusalem ? Ben, on va attendre que ça se calme, peut-être. D'accord. Bien. Alors, Jean-Jacques Le Garek, comme c'est vidéo et débat, on va vous faire, c'est normal, une interview up and down. Bien, ce que vous préférez, up and down, c'est le plus, le moins, c'est facile. Ce que vous préférez dans le métier de grand reporter ? Ben, je crois que quand on fait ce métier, c'est qu'on est curieux, qu'on aime la découverte et qu'on aime les gens. Donc, voilà, moi, j'aime les rencontres et j'aime les voyages, j'aime découvrir. Ce que vous détestez dans le métier de grand reporter ? Ben, ce que je déteste, c'est quand je ne peux pas y aller. Quand, effectivement, on sait qu'il se passe des choses et qu'on ne peut pas y aller. Soit qu'on n'a pas les moyens, soit que c'est interdit. Alors, ça, je n'aime pas du tout quand je ne peux pas y aller. Le reportage de vous que vous préférez ? C'est un reportage que j'ai fait avec Dominique Derda et Vondi Muon au Cambodge. Je passais un mois dans le pays qui était en train de se rouvrir après le retour de Sianouk. Et j'ai passé un mois, on a fait un magazine pour le dernier numéro de Résistance. Très bien, ben oui, Noël, ma mère. Voilà, et on a fait un magazine d'une heure, qui est un moment de vie. C'est un magazine fantastique. C'est là que j'ai le plus appris. Alors, ça, c'était celui que vous préférez. Le reportage de vous que vous détestez, celui que vous n'aimez pas ? Celui que je n'aime pas du tout, c'est celui que je n'ai pas fait à Jolo. Mais c'est parce que je ne l'ai pas fait. Ce que vous préférez en vous ? Il y a une chose que j'aime bien moi, c'est que je n'arrive pas à me sentir victime. J'ai un énorme complexe de non-persécution. Oui, c'est vrai. Ça embête énormément de monde. Oui, c'est vrai. Voilà, et moi, ça me plaît bien, moi. Ce que vous détestez en vous ? Il y a un truc qu'on me reproche souvent, oui. C'est que quand je n'y pense pas, j'oublie de sourire. Alors, on croit que je suis triste. Mais ce n'est pas vrai. À l'intérieur, c'est gay. C'est le côté le garec, peut-être. Le plus grand moment de votre vie ? C'est la naissance de mon fils. Je crois que c'est assez banal. Et le pire ? C'était un beau. Le pire moment ? C'est la mort de mon père. J'avais 11 ans. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Ce soir, c'est vous. Ce qui vous fait le moins rire ? Ce qui ne fait pas rigoler, c'est la circulation à Paris. C'est pour ça que vous allez à Jolo. Voilà, là-bas, au moins, on marche, on est tranquille. Et en plus, on peut s'évader. On voit cache-cache. Essayer de vous évader de la circulation à Paris, ça ne marche pas. Oui. La plus belle nuit de votre vie ? Là, c'est gentil, mais on vient d'en parler. C'est une forme de renaissance. C'est donc effectivement une vraie renaissance qui m'a permis de retrouver les gens que j'aime, de retrouver ma compagne, de retrouver tout le monde. La plus belle nuit, c'est votre évasion de Jolo. Oui, quand même. Et la plus moche ? La plus moche, ça aurait été l'évasion, c'est l'avait loupé, quoi. Oui. Tout le monde en parle, c'est normal. Il a eu le prix Goncourt. Pourtant, ça faisait 30 ans qu'on n'ait pas eu de nouvelles de lui. Voici Jean-Jacques Choul. Ah, voici Adriana à côté de moi. Comment ça va ? Ça va Jean-Jacques ? Oui, ça va. Vous en avez ras-le-bol, là, non ? Ça fait une semaine qu'on vous traîne de plateau de télévision en plateau de télévision. Non, ça m'amuse plutôt. Je n'ai pas un peu parlé de ça dans ce que j'écrivais dans Rose Poussière. Puis là, encore maintenant, il y a ce monde de photographes. J'aime bien les petites mythologies, les médias. Ça me plaît assez, les journaux. Et voilà, je suis dedans. Bien. Donc, ça va, vous n'êtes pas encore ? Oui, non, je suis bien. Non, je m'amuse. C'est un peu comme un jardin d'enfance. Oui, c'est ça. Non, non, mais il faut en profiter. C'est comme Miss France, le Goncourt. C'est-à-dire que pendant un an... Il y a un homme qui est entouré, quand même, hein ? Oui. Très bien, oui, oui. Écoutez. Ça va. Alors, vous avez obtenu le Goncourt lundi dernier pour un livre intitulé Ingrid Caven, qui est chez Gallimard. Voilà. Donc, bien. On y arrive après. Vous pouvez le refaire ? Non, ça va. Bien. Alors, c'est vrai que le Goncourt, en 98, ils avaient raté Houellebecq. Ils avaient les particules élémentaires. Ils avaient récompensé Paul Constant pour un livre qui s'appelait Confidence pour Confidence. Donc, ils ont eu un peu honte, sûrement. Et l'année dernière, déjà, ils avaient essayé de se racheter en couronnant Eschnose avec Je m'en vais. Et cette année, ils se sont complètement rachetés. Alors, il n'y a plus rien à dire. Le Goncourt est devenu à nouveau tout à fait fréquentable. Enfin, le jury du Goncourt, puisqu'ils ont couronné votre livre Jean-Jacques Choule. Alors, c'est votre troisième roman. Donc, il y a eu Rose Poussière en 72, qui est un livre culte. Là, c'est comme Robert Wyatt dans le rock'n'roll. C'est-à-dire que quand on disait, parce que maintenant, c'est fini. Et quand on disait Rose Poussière, les mecs qui connaissaient Rose Poussière, c'était des bons. Maintenant, bon, évidemment, tout le monde le sait, parce que vous avez le prix Goncourt. Oui, maintenant, c'est fini. C'est fini, tant pis. Et voilà, on a été rejoints par d'autres. Alors, en 76, il y a eu Télex numéro 1. Donc, voilà, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait 72 Rose Poussière, 76 Télex numéro 1. Ça fait donc 25 ans que vous n'aviez pas à publier. Et on ne sait pas grand-chose de vous, finalement. Vous êtes resté très secret. On sait que vous êtes de Marseille, d'une famille de commerçants juifs de Marseille. C'est tout ce qu'on sait. Alors, vous dites vous-même, d'ailleurs. Pas de mariage, pas d'enfant, presque pas de métier, rien, zéro. Voilà, c'est votre bio. Oui, oui. Vous avez de la guitare aussi ? Non, même pas. Souvent, vous puissiez les angles comme ça. Non, non, non. Non, non, mais... Non, non, même pas. Non, du tennis. Ah, oui. Ah, du tennis. Oui. Je faisais, en fait. Oui. Alors, ça fait 25 ans qu'on ne vous a pas entendu. Donc, on n'a pas lu quelque chose de vous, évidemment. On vous connaît. On sait que vous êtes là. Mais bon. Est-ce que vous avez... Pourquoi ces 25 ans de silence de... Je ne sais pas. Je n'avais pas de... Je ne suis pas un écrivain introspectif. J'ai besoin d'être stimulé par des choses extérieures. Et puis, je ne les trouvais pas. Alors, j'ai... Je n'ai pas écrit jusqu'à ce que je rencontre cette femme, ce modèle. J'ai décidé de, comme disait Kafka, mettre certaines choses à l'abri de la mort. Et donc, raconter des choses qui me paraissaient intéressantes sur elle, sur des gens qui l'ont entourée. Fats Binder, Saint-Laurent et d'autres. Oui. Alors, vous êtes quelqu'un, de toute façon, qui prenait du temps. Parce qu'Ingrid Cavenne, la vraie. Parce qu'après, on va voir. Il y a Ingrid Cavenne et puis celle du roman. Mais Ingrid Cavenne dit, avec Jean-Jacques, de toute façon, tout prend du temps. Et c'est vrai que vous êtes quelqu'un de... Parce que ce bouquin, vous n'avez rien écrit depuis 1976. Et ce bouquin, vous avez retardé l'impression. Donc, un mec, il met 25 ans pour écrire un livre. Et vous avez retardé l'impression. Vous lui corrigez des choses. Oui, oui, oui. Je suis très indécis. C'est comme Benard à qui il fallait arracher les tableaux. Oui, je suis quelqu'un de très indécis. D'ailleurs, le dernier signe que je suis allé au In Extremis, amené à la fabrication qu'on a faxé aux imprimeurs, qui se trouvent en Mayenne ou je ne sais où, je me suis précipité. C'était un point d'interrogation qui manquait. Et voilà. Voilà, ça a été le dernier point. Quand on fait trois livres en 50 ans, c'est important. Alors, vous avez mis votre génie dans votre vie, comme dit Oscar Wilde. Le génie, c'est un grand mot. Un peu d'amusement et de talent, mais pas de génie. Oui. Alors, le livre est consacré à Ingrid Caven. Elle sort un disque, on va faire la promo d'Ingrid Caven, on va en profiter. Elle sort un disque qui s'appelle Chambre 1050. Chambre 1050, oui. Et puis, elle fait un concert au Théâtre de l'Odéon, le 29 novembre. Il y a la Ingrid Caven du disque, la chanteuse qu'on connaît, et puis il y a celle un peu plus mythologique du livre. Vous dites en parlant de ça, d'ailleurs, c'est comme un conte de Grimm. Il était une fois Ingrid Caven. Oui, ça commence dans la neige, petite fille en fourrure, qui mélange de féerie et d'horreur, puisqu'elle va chanter devant les officiers allemands, là-haut sur la Baltique où son père a une garnison, et sur la photo d'Adolf Hitler, ça commence comme ça. La première scène est terrible. Je dis dans le livre de la féerie, l'horreur n'est jamais loin. Oui, la première scène, c'est ça, c'est Noël 43, Ingrid Caven a 5 ans, elle chante Stille Nart devant les dignitaires nazis. Oui. Et alors, bon, toute la première partie, vous parlez des années 70, Fassbinder, Warhol, Jean-Pierre Rassam. Vous n'avez pas connu Jean-Pierre Rassam ? Jean-Pierre Rassam, c'était un producteur insensé. C'est lui qui a apporté la Gaumont à Nicolas Cédoux, et c'est un type délirant, Rassam, c'est-à-dire qu'il avait toujours des trous ici, parce qu'il s'outait beaucoup. Oui, de ravissantes actrices autour de lui. Amand Carole Bouquet, oui. Oui, beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et puis, c'était quelqu'un qui, je dis, avait l'attrait, la fascination pour le gouffre. Il était prêt à tout enloutir, son argent et tout, pour dévoiler la vérité, pour s'amuser, pour provoquer. Personnage insensé. Provoque vitesse, c'était sa devise. Plus ou moins, ça semblait être sa devise. Et un, comme on n'en fait plus. Mais la preuve, c'est que chez Gaumont, il a été évincé par Toscan Duplantier, qui est l'inverse de Jean-Pierre Rassam. Oui, comme aujourd'hui. C'est pas un reproche. C'est des maquilles changées aussi. Oui, la preuve. Alors, vous parlez de Rassam, donc personnage hors du commun. Vous parlez de Yves Saint-Laurent, qu'on voit... En train de découper une robe, oui. Oui, sur Ingrid Cavenne. Il sculpte carrément la robe sur Cavenne. Il parle avec des canards à la fête de Loulou de la Falaise. Je ne sais pas à qui ça parle, parce que c'est tous des trucs que nous, on a vécu. Non, il y a les années 70, puis après, il y a autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est la première période, ce que Jean-François Bizot appelait les années blanches. Et puis après, il y a la deuxième partie, c'est une dispute entre Cavenne et Charles, le narrateur, qui n'est pas vous, mais qui est un peu vous. Oui, ça valse pas mal. Ça valse pas mal dans l'appartement. Tout se casse. Et c'est une scène un peu burlesque, où il est question à la fois de sexe, de religion et de femmes et de tout et de minorités. Tout ça sur un mode que j'ai essayé de rendre burlesque, faire comme Baudelaire disait, traiter les sujets tragiques avec frivolité et l'inverse. Et ça se termine d'ailleurs par une scène un peu où on apprend la mort, le narrateur rentre et il apprend la mort de Fassbinder. Oui, ça se termine comme ça. Et la troisième partie, on trouve, enfin Charles trouve près du lit de Fassbinder, le synopsis d'un film qui est un peu le synopsis du bouquin. Donc la boucle se boucle. Exactement. C'est comme une feuille qui lui a échappé au moment de la mort sur laquelle il a écrit son petit... C'est la dernière chose qu'il a écrite. C'est au dos, au verso du script de Lily Marlène, c'est-à-dire d'un film à gros budget. Il a écrit en 18 points les stations, les étapes de la femme qu'il avait follement aimée, qui était Ingrid Cavend, et donc qu'il a écrit à la main. C'est là-dessus. Ça arrive à Ingrid Cavend qui le transmet à Charles. C'est comme un défi pour écrire lui-même à ce moment-là, plus ou moins. En tous les cas, c'est gonflé de la part des concours d'avoir couronné votre livre ? Oui, c'est-à-dire le baroque. Je revendique la notion de baroque. Je trouve ça bien. Quand je veux dire baroque, je veux dire que ce n'est pas la surcharge. Le baroque, pour moi, c'est la possibilité de mélanger plusieurs styles, comme dans tous les domaines, y compris dans le sport, dans le tennis. Je pense que McEnroe était un joueur baroque. Je parle un peu de... Oui, non, je veux dire, dans tout le monde, ça a disparu, tout ça, cette notion de baroque. Ce que je voudrais savoir, finalement, c'est que vous écrivez Rose Poussière, début des années 70, succès d'estime, vous en avez vendu 3000. 2800. Oui, 2800. Puis bon, les gens savaient, mais enfin, ce n'était pas le gros succès. Télex numéro 1, c'était encore moins vendu. Donc voilà. Et puis, 30 ans après, on vous donne le Goncourt et tout le monde dit c'est un bon Goncourt, ce n'est pas comme Paul Constant, c'est un bon Goncourt. Quel effet ça fait ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Ça y est, mon immense génie est enfin reconnu. Pas du tout. C'est un coup d'éclairage et un ampli porté sur un état d'esprit, pas seulement sur moi, mais sur un état d'esprit que j'ai essayé de faire passer dans ce livre et qui a un peu disparu, cet esprit baroque dont je parlais. Puis une petite musique aussi. Cette flamboyance qu'il y a dans la littérature, dans le sport, dans tout ce que vous voudrez, qui a un peu disparu au profit du réalisme. C'est un gros coup d'ampli là-dessus. Mais je continue à revendiquer, à trouver très bien les trucs underground, les trucs pour 2800. Je pense qu'ils peuvent faire un effet aussi dans l'ombre. Un livre à 2500 et un livre à 250 000, ce n'est pas forcément... Je ne sais pas duquel est le mieux. Je suis très content, à part ça, de ce grand ampli que j'ai. Merci Jean-Jacques. Alors maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons au climax de cette émission. Le blind test. Mais avant... Non, Didier. Avant, je voudrais lire quelques petits e-mails concernant Mickaël. Alors, les gens demandent s'il avait du rouge à lèvres la semaine dernière. Non, je ne pense pas. Il y a un mec qui dit « Je ne suis pas l'excu, Thierry, mais Mickaël bouge pendant le jingle. » Et il y a un autre qui dit un truc énorme. Il dit « Est-ce vraiment le même Mickaël qui est venu toutes les semaines ? » Mais oui, c'est lui. Simplement, il n'était pas looké pareil. Tu peux y aller, Didier. On ne bouge pas pendant le débat. On ne bouge pas pendant le débat. Je vais parler de Garincha. Bien. Alors, le principe du blind test. Giroud. Il me disait qu'il parlait de Garincha dans son livre. Oui. Et je lui répondais « Je ne l'ai pas encore lu, on ne me l'a pas encore offert. » Tenez. Attendez. 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 Giroud, il vaut mieux lui en faire cadeau parce qu'il ne l'achètera pas de toute façon. Non, je préfère lui donner. En plus, je vais lui demander de me le dédicacer. Oui. Oh, attendez. J'ai peur qu'Adriana... Vous avez froid ? Non, c'est ça. Ça va, là ? Alors, le blind test. J'explique le principe, Jean-Jacques. Guy. Non, il faut vous concentrer. Après, ne dites pas que je ne vous ai pas expliqué. Donc, le blind test, c'est un spécial grande ville du monde. Donc, Didier, passe une musique. Vous devez me donner l'interprète. Si vous ne trouvez pas l'interprète, Corti et Mickaël peuvent répondre. Mais ils n'ont pas le droit de répondre et le public, encore moins. Ils n'ont pas le droit de répondre tant que vous n'avez pas trouvé. Donc, c'est les grandes villes du monde. C'est clair. Et après, il y aura un petit duel entre Corti et Mickaël, mais ça, c'est pour les... Bien. Donc, grande ville du monde. Première chanson, Didier. C'est la chanson, c'est la chanson. L'interprète. C'est la chanson. François. Bien. Facile. Mais ça, c'est l'échauffement, Claude Franchois, tout ça. Chanson numéro 2, Didier. Qui ? Jean-Jacques Choulle. Bien. Alors, un point pour Tita, un point pour Jean-Jacques Choulle. Copie-passe. Alors, quoi ? Je n'ai pas de chance, moi. Bon, allez, au boulot, hardissant. Chanson numéro 3. L'interprète. L'Ariomorello. Bravo, Guirou. La pièce. Guirou. On ne va pas faire avec, on va plutôt trouver la ville. Comme ça, moi, j'en ai... Avec Yannick, on est plutôt pour faire... Quoi ? Avec Yannick, on est plutôt pour faire style, trouver les villes. Tu vois, tu vois. C'est beaucoup plus facile. New York, New York. Liza Miner. Bravo. New York, New York. I'm one way come in the city that does. C'est joli. C'est la réclamation. C'est les guis. C'est la réclamation. C'est la réclamation. C'est la réclamation. C'est la réclamation. Mais là, c'était Liza Miner. On ne l'a pas encore entendu quand il a dit. Ah, oui. Là, il est un peu au pif. Ça s'appelle la couture. Ça, il jouait à ça, jolo avec, hein ? Tous les jours. C'était sympa. C'était sympa. Kalachnikov, ça, M16. Oui, Ouzi. Chanson numéro 5. L'interprète. Poupette on the string. Inconnu. Enrico Matias. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Vers chouine. Stop. Continue. Lou and the Hollywood Bananas. Non. C'est pas cette version. Non. Mickaël. Non, je ne l'ai. Le public. Bravo, Véné. Bravo, Véné. Bien, Manhattan Transfer. Bravo, mademoiselle. En tous les cas, Didier. L'interprète. C'est parti. Ah, ça me dit quelque chose à ça. Yannick, enico. Ah, ça me dit quelque chose à ça. Yannick, enico. Là, on devient d'un 3 millionnaire. Bravo. C'est quoi, c'est quoi ? La ville, c'était Bangkok. La ville, c'était Bangkok. Je savais qu'elle avait de la réserve. Elle est bien, Lorraine Bacal. Chanson numéro 8. Tétof. Ouais, bravo. Merci, merci. Tétof. 3 à 3. Eh oui, week-end à Rome. Etienne d'ahaut. Ah, numéro 9. Vous allez faire moins les marioles. Tétof. Tétois. Non, vous ne vous répondez pas. Les invités d'abord. Arrête, Tétof. Ça va en haut. C'est de la guitare. Quelques lueurs d'aéroport. Chut. Chut. L'étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. Les invités ne savent pas. Ah, c'est la perte. Bon, un point, un point. OK. OK, un point pour Michael. Un point pour Corti. Très bien. Nicolas Perak, bien entendu, ce Far Away From L.A. Chanson numéro 10, Didier. C'est les années 50, ça. C'est les années 50, ça. C'est les années 50, hein. Avant 50. Avant. Au revoir Paris. Charles Traîné. Le Garek. Alors là, franchement, les mecs, là. C'est quoi ? Charles Traîné. Au revoir Paris. Révélation, Didier. Au revoir Paris. Et Charles Traîné. Aïe, aïe, aïe. Faut vous y mettre, hein. Allez. Vous n'avez rien révisé. Chanson numéro 11. Oui, il y en a. L'interprète. Tu as trouvé, toi ? Ah oui, mais attends. C'est facile, hein. C'est énervant, là. Qui c'est ? Chut, chut, chut. Non, Titoff. C'est suroconné. Qui c'est ? Maline, Maline. Stop. A vous ? Bon, un pour Corti. Maline, Maline. Le prix que je paye, c'est toi. Bien, alors, Laurence, Titoff 3. Donc, pour le moment, c'est Titoff qui gagne. Ah, ben alors, ça... Maintenant, le Superbanco est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, même à Corti, même à Mickaël et même au public. Le Superbanco. Je veux l'interprète du Superbanco, Didier. C'est pas Jacques Brayel. Non, 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 c'est pas Jacques Brayel. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas Jacques Brayel. C'est pas Jacques Brayel. Le premier qui s'élève le doigt. Viens, viens ici. Dépêche-toi. David. Hein ? Non, non, lui. Non, non, il a répondu avant. Qui sait, parle près de mon micro, parce que j'ai plus de micro. David Bowie. Bravo ! Je fais un gros bisou à mes parents. Non, c'est tout. Moi aussi. Bravo, merci. Moi, j'ai dit David, c'est pas bon. Il a dit David Bowie, je suis désolé. Parfait, on y va. Bon, ben voilà. Donc, merci Adriana Carambe. Et on va tous apprendre le geste qui saute à la Croix-Rouge. Alain Mag, www.capitalisme.fr, chez Grasset. Notre ami Gunter Zaks. Le dossier de l'astrologie, chez Michel Laffont. Jean-Jacques Le Garecque. Évasion, chez XO. Yannick. Fais ce qu'il te plaît, chez Epic. Anna Mouglalis, merci pour le chocolat, de Chabrol. Patrick Dupont-Etoile. Et l'air de Paris, donc à l'espace Cardin, à partir du 7 novembre. Jean-Jacques Choule, le prix Goncourt, pour Ingrid Cavène. Voilà. Chez Gallimard, l'infini Solers. Giroux, entraîneur de ma vie, écrit par Eugène Saccomano et Serge Messonnes. Et Titov, au Palais des Glaces, jusqu'au 30 décembre. Merci, à la semaine prochaine. 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 Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.